À travers l'après-midi doré, l'eau nous porte sans effort de notre part, car ceux qui poussent les rames sont des bras d'enfants quoi ils essaient, avec leur bricoleur guide le parcours de notre bateau. Mais, le trois ils sont très cruels. Déjà que sans regarder le temps paisible ni le rêve de leur présente, ils exigent une histoire d'une voix qui respire à peine, à la fois quoi ni pour ongle plume pourrait souffler. Plus loin, quoi pourrait une voix si faible contre la volonté des trois ? La première, impérieusement, dicte son décret, « Commencez l'histoire. » Le deuxième, un peu plus gentil, demande que l'histoire ne soit pas idiote, tandis que le troisième n'interrompt pas l'histoire plus d'une fois par minute. Le silence enfin atteint, avec l'imagination qui les conduit, en suivant cette fille rêvée, à travers un nouveau monde, de belles merveilles dans lesquelles même les oiseaux et les bêtes parlaient avec voix humaine, et elles presque ils pensent qu'ils sont là. Et chaque fois que le narrateur essayait, la source de son inspiration s'était déjà tarie, de laisser le récit pour le lendemain, et il disait, le reste pour la prochaine fois, le trois, autant, il disait, déjà elle à la prochaine fois. Et ainsi le « Pays de la » merveille, petit à petit, et une à une, la mosaïque de leur étranger aventure. Peut-être maintenant, quoi l'histoire touche à sa fin. Aussi il gouvernaille de la bateau nous revient au foyer, un équipage joyeux, sous le soleil couchant. Alicia, pour toi cette histoire pour enfants. Mets-le de ta gentille petite main là où les contes d'enfants reposent, entrelacés, comme le fleur déjà flétrie dans la guirlande de la mémoire. Elle offrande de un pèlerin quoi le ramasser dans les pays lointains. Alicia commençait déjà à en avoir assez d'être assise avec sa sœur au bord de la rivière, sans rien faire, elle avait jeté un coup d'œil au livre que lisait sa sœur, mais il n'y avait ni image ni dialogue. « Et à quoi sert un livre sans dessin ni dialogue ? » se demandait Alice. Alors elle se demandait, et il lui fallut un certain effort pour réfléchir, car la chaleur de la journée l'avait endormi et grogui, si le plaisir de tisser une guirlande de marguerite compenserait le travail. De se lever et prendre le marguerite, quand de bientôt s'approche de elle un lapin blanc aux yeux roses. Il n'y avait rien de très extraordinaire à cela, et Alice ne trouvait pas non plus très étrange d'entendre que le lapin il y l'a dit pour eux-mêmes, « Dieu exploité ! » « Dieu exploité ! » « Allez pour arriver en retard ! » Quand pensé dans sa plus tard, il a décidé quoi, depuis alors, avait exigible la surprendre beaucoup, mais dans ce moment il semblait-il plus loin naturel du monde. Mais quand il lapin il manteau un horloge de poche du gilet, il je regarde et chassère pour courir, Alice va je lève de un seau, parce que compris de claquer quoi elle jamais eut vu un lapin avec gilet, ni avec horloge quoi sortir de île, en feu de curiosité, il il courut après le lapin à travers le pré, et arriva juste à temps pour le voir plonger dans un terrier au pied de la haie. Un instant plus tard, Alice descendait elle aussi dans le terrier du lapin, sans s'arrêter pour réfléchir à la façon dont elle réussirait à s'en sortir ensuite. Au début, le terrier du lapin continua tout droit comme un tunnel, puis il descendit brusquement, si brusquement qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter et se retrouva à tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Soit le puits était très profond, soit elle tombait très lentement, car Alice, en descendant, avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer ensuite. D'abord, il a essayé de regarder en bas et de voir où il allait, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Puis il regarda les murs du puits et remarqua qu'il était tapissé d'armoires et de bibliothèques, ici et là il vit des cartes et des photos accrochées à des clous. Il ramassa une cruche sur les étagères au fur et à mesure. Il était étiqueté Orange Jam, mais j'ai été déçu de voir qu'il était vide. Il n'a pas pensé qu'il était juste de le laisser tomber au fond, de peur de tuer quelqu'un en dessous, et il a réussi à le mettre sur une autre des étagères alors qu'il continuait à descendre. Oh, pensa Alice. Après une chute comme celle-ci, dévaler les escaliers semblera quelque chose sans importance. Quoi braver-je ils trouveront tous ? Ni même je pleurerais même si je tombais du toit. Et c'était vrai. Bah, bah, bah. Cela ne finirait-il jamais ? Je aimerais savoir combien mille j'ai descendu déjà, a dit d'envoi haut. On croit être assez proche du centre de la atterrir. Voyons, croire quoi est pour quatre mille mille profonds. Comme tu vois, Alicia il y avait appris des choses de ceci dans les cours de la école, et même si ce n'était pas un moment très rapide pour frimer de leur connaissance, déjà quoi non il y avait personne là-bas qu'elle pouvait l'entendre, elle trouva que le répéter lui servait de rappel. Ouais, est-il doit être la distance, mais je demandais à quoi latitude ou longueur je serais arrivée. Alicia n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, ni de la longitude, mais elle pensait que c'était bien de dire des mots aussi jolis et impressionnants. Immédiatement ça a recommencé. Peut-être que je tomberai à travers toute la terre. Comme ce serait amusant de sortir là où vivent ces gens à l'envers. Les antipathiques, je pense. Maintenant, Alice était contente que personne n'écoute, parce que M.O. n'ont toissonné du tout bien. Mais ensuite j'aurais quoi demander leur le nom du pays. S'il vous plaît madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? E.T. alors qu'il a dit son mot, répétition ongle révérence. Hommage alors que abattre pourrait l'air. Crois-tu quoi est-ce possible ? E.T. quoi créature donc ignorant aller pour sembler. Non, mieux être non demander rien. Déjà il je verrais écrit quelque part. Dessous, dessous, dessous. Non, il y avait autre truc quoi faire et Alicia ça a commencé tout de suite pour parler autrefois. J'ai bien peur que je manque beaucoup à Dina ce soir. Dina était le chat. J'espère qu'ils se souviennent de leur soucoupe de lait à l'heure du thé. Dina, jolie, j'aimerais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, bien sûr, mais vous pourriez attraper une chauve-souris, et elle ressemble beaucoup à des souris, vous savez. Mais je me demande, est-ce que les chats mangent des chauves-souris ? Au arrivé pour ce place, Alicia ça a commencé pour se sentir moitié endormie et suivie se disant comme d'un rêve. Les chats mangent-ils des chauves-souris ? Les chats mangent-ils des chauves-souris ? Et parfois, est-ce que les chats mangent chauves-souris ? Parce que, comme n'on connaissait répondre pour aucun de le deux des questions, n'on comptait beaucoup qui de le deux il formulerait il était dormant de tu verras et commencer pour rêve quoi marcher avec Dina de la main et quoi toi je demandais avec beaucoup anxiété, maintenant Dina, dis-moi la vérité. As-tu déjà mangé une chauve-souris, quand soudain, qu'à ta plume, est leur tinta de branches et de feuilles sèches ? La chute était finie. Alicia non souffert il mineur dommage, il gelève de un saut. Je regarde vers au-dessus d'eux, mais tout était sombre. En vue de elle il ouvert autre long passage, et atteint pour regarder dans île au lapin blanc, quoi il s'est éloigné pourativement. Il n'y avait pas un instant à perdre, et Alice, sans hésiter, courut comme le vent, et fut juste à temps pour l'entendre dire, en tournant un virage. Val-Gamme mon oreille et moustache, quoi il est tard ça me fait. J'allais presque marcher sur lui les talons, mais, quand plié pour son foie il pliait, non si au lapin pour nulle part. Il se trouva dans un couloir long et bas, éclairé par une rangée de lampes suspendues au plafond. Il y avait des portes autour de Twill Hall, mais toutes s'étaient fermées avec clé, et quand Alicia s'était retournée, descendant d'un côté et remontant de l'autre, essayant de faire du porte-à-porte, elle est allée malheureusement au centre de la chambre, et il demandait comme il le réparerait pour sortir de là-bas. De soudain il trouvait en vue de ongles table basse trois pattes, tous de verre solide. Il n'y avait rien dessus à part une minuscule clé en or, et la première pensée d'Alicia fut que ce devait être l'une des portes du couloir. Mais, hélas, soit les serrures étaient trop grandes, soit la clé était trop petite, il ne pouvait vraiment pas ouvrir de porte. Cependant, se retournant une seconde fois, il découvrit un rideau qu'il n'avait pas vu auparavant, et derrière il y avait une petite porte d'environ deux pieds de haut. Il essaya la clé d'or dans la serrure et fut content de voir qu'elle allait bien. Alice ouvrit la porte et découvrit qu'elle menait à un passage étroit, pas plus large qu'une souricière. Il agenouilla et au autre côté du passage s'il jardin plus loin merveilleux quoi tu peux imaginer. Comme j'ai voulu sortir de cette chambre noire et marcher parmi ses parterres de fleurs multicolores et ses jolies fontaines. Mais je ne pouvais même pas passer la tête par l'ouverture. Et bien que pourrait passer la tête, pensez la pauvre Alice, de peu j'allais pour servir moi sans les épaules. Comme je aimerais alimente-moi rétrécir comme un télescope. Croire quoi pourrait fait-le, seul avec savoir par où commencer. Et c'est que, comme vous pouvez le voir, tant de choses extraordinaires étaient arrivées à Alicia ce jour-là, qu'elle avait commencé à penser que presque rien n'était vraiment impossible. Il était inutile d'attendre près de la petite porte, alors elle retourna à table, espérant presque de trouver sur elle autre clé, soit, dans tout cas, un livre de instructions pour rétrécir à la personne comme où était télescope. Et fois trouvé dans la table au ongle petite bouteille, quoi depuis pas plus tard était ici avant, a dit Alicia, et autour du cou de la bouteille il y avait ongle étiqueté de papier avec le mot « Drink Me », magnifiquement imprimé en gros caractère. Et très bien c'est de dire « Bois-moi », mais la petite Alicia était très prudent et non j'allais pour boire ça pour le salut bien. Non, premier à aller pour regarder, il a dit, pour regarder où est portée soit non la indication de poison. Parce qu'Alicia avait lu de précieuses histoires d'enfants brûlés ou dévorés pour bêtes féroces, ou autre chose désagréable, seule pour n'en avoir cher souvenez-vous des règles simples que les gens qui cherchaient leur bien leur avaient inculquées, comme un fer au rouge t'es brûlant ou est non il lâche d'un suivi, soit quoi ou est t'écourt très profond dans un doigt avec un couteau montre généralement du sang. Et Alicia n'a jamais oublié que si vous buvez trop d'une bouteille marquée « Poison », cela finira, tôt ou tard, par vous faire mal. Sans embargo, celle-là bouteille n'emportait la indication « Poison », donc quoi Alicia il osait pour goûter le contenu, et le trouver très agréable, il avait, en effet, un mélange de saveur de tarte aux cerises, sirop, ananas, dinde rôtis, bonbons et toast chauds avec beurre, il terminait en un éclair. « Quoi sensation plus loin étrange ? » a dit Alicia. « Je, je dois être contraction comme un télescope. » Et c'était effectivement le cas. Elle ne mesurait plus que dix pouces, et son visage s'illuminait de joie à la pensée qu'elle avait la bonne taille pour franchir la petite porte et entrer dans le merveilleux jardin. Cependant, il attendit d'abord quelques minutes pour voir s'il diminuait encore de taille, et se possibiliter la mettre un bique nerveux. « Non, nous consommes-moi du tout, comme ongle bougie, » il s'est dit. « Que deviendrais-je alors ? » Et elle essaya d'imaginer ce qui arrivait à la flamme d'une bougie, quand la bougie était éteinte, car elle ne se rappelait pas avoir jamais vu une telle chose. Après de un quelque temps, voyant quoi n'en passait rien plus loin, il a décidé sortir d'en suivi au jardin. Mais, pauvre Alicia, quand arrivait pour la porte, il trouvait avec quoi il y avait oublié la petite clé dehors, et quand il revint à la table pour le récupérer, il s'aperçut qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il pouvait le voir clairement à travers la vitre, et il essaya de grimper sur l'un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Et quand elle en eut assez d'essayer, la pauvre fille s'assit par terre et se mit à pleurer. « Allez ! » « De rien ça sert pleurer de manière, » il a dit à Alicia pour eux-mêmes, avec assez fermeté. « Je te conseille d'arrêter de pleurer tout de suite. » Alicia se donnait généralement de très bons conseils pour eux-mêmes, même si étrange fois les suivis, et quelquefois ils disputaient avec tellement dureté quoi les larmes ont coulé. Elle se souvenait même avoir essayé une fois de se tirer les oreilles pour avoir triché dans une partie de croquet qu'elle jouait avec elle-même, car cette curieuse créature aimait beaucoup agir comme si elle était deux personnes à la fois. « Mais ça ne me servirait à rien maintenant de me comporter comme si j'étais deux personnes, » pensa la pauvre Alice. « Quand je sais fait assez difficile être ongle seule personne comme Dieu commande, après, sont regardés ils posés sur ongle petite boîte de verre quoi il y avait dessous de la tableau. » « Là ouvert et trouvé dans un minuscule. » « Petit gâteau, dans quoi ils lirent la mot « mange-moi », délicieusement écrit avec groseille. » « Bon, je vais le manger. » Il a dit Alice, « Et ouais je fais croître, je serai capable de prendre la clé, et, ouais je fais toujours plus loin petite, je peux me glisser sous la porte. » « D'une manière ou d'une autre, j'entrerai dans le jardin, et c'est ce qui compte. » Elle prit une bouchée et se demanda nerveusement, « Où aller ? » « Vers où ? » Au même temps, prit une main à la tête pour noter dans quelle direction le changement, et séjourner très surpris au avertir quoi suivi avec il même taille. « Dans réalité, c'est ce qui se passe normalement quand vous prenez une bouchée de gâteau, mais Alicia y était tellement habituée maintenant pourquoi tout il quoi toi s'est arrivé dehors extraordinaire, quoi toi il semblait très ennuyé et très idiot que la vie suive des canaux normaux. Donc bien est allé à l'action, et en un Jiffy a donné bon compte du petit gâteau. Curieux et curieux ! » C'est exclamé Alicia, était donc surpris, quoi pour un moment il oubliait jusqu'à de parler correctement, moi. « Maintenant je je suis élongation comme il télescope plus loin long quoi ont existé jamais. Adieu, pieds ! » Cris, parce que quand je regarde vers dessous si quoi leurs pieds furent laissés déjà si loin qu'il semblait qu'il allait les perdre de vue. « Oh mes pauvres petits pieds ! » « Je me demande qui te mettra maintenant ton chaussure et ton chaussette. » « Assurance quoi je non je serai capable fais-le. » « Allez pour être trop loin pour s'occuper personnellement de vous, il faudra vous débrouiller au mieux. » « Allez pourront quoi être aimable avec ils, pensez Alicia, soit pour ils mieux non ils vont vouloir emmène-moi dans la direction où je veux aller. » « Voyons voir, je t'offrirai une nouvelle paire de chaussures à chaque Noël. » « Eutez à continuer à planifier comme j'étais le prendre sorti. » « Ils devront passer par la poste. » « Et comme ce sera drôle d'envoyer des cadeaux à vos propres pieds. » « Et comme la direction sera choquante. » « Au monsieur pied droite de tapis de cheminée Alicia, à côté du pare-feu. » « Avec un câlin des Alice. » « Dieu le mien quoi merde donc grand jeudi. » « Équitable dans ce moment, son tête est entrée en collision avec il plafond de la entrée, dans effet, maintenant moitié plus loin de deux mètres. » « Elle saisit rapidement la petite clé dorée et courut à la porte du jardin. » « Pauvre Alicia. » « Il maximum quoi pourrait faire était s'appuyer de côté dans il-sol et regarder il-jardin avec un seul œil, y entrer était maintenant plus difficile que jamais. » « Il assis dans il-sol et s'est revenu pleurer. » « De vrai pour te donner honte. » « A dit Alicia. » « On gliffie donc grand comme toi, maintenant ouais quoi pourrait dis-le, et commence à pleurer comme ça. » « Arrêtez immédiatement. » Mais suivi pleure comme ouais tel truc, vers ses litres de larmes, jusqu'à quoi il formait un vrai flaque pour son autour, de quelques dix centimètres de profondeur et quoi couvert la moitié du sol de la salle. Au bout d'un moment, il entendit de petits pas au loin, et il s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. Était-il lapin blanc quoi j'y suis retourné, magnifiquement robe, avec un paire de gants blancs de enfants dans ongles mains et un super éventail dans la haute. Il approchait Jogging pour tous hâte, tout en grommelant pour lui-même. « Oh ! » « La Duchesse, la Duchesse ! » « Comment je sais va mettre où elle affaire attendra ? » Alicia il feutre donc désespéré quoi était disposé pour demander au secours pour n'importe quel. Donc bien, quand le lapin fut près d'elle, il se mit à lui dire timidement et à voix basse. « Pour service, monsieur. » Le lapin fut terriblement surpris, laissa tomber ses gants blancs de chevraux et son éventail, et s'enfuit dans l'obscurité. Alicia ramassa son éventail et ses gants, et comme il faisait très chaud dans le hall, elle s'éventa tout en se disant. « Mon Dieu ! » « Un peu de choses étranges se produisent aujourd'hui. » « Et hier, tout se passait comme d'habitude. » « Je me demande si je me suis changée pendant la nuit. » « Voyons, étais-je le même en me levant ce matin ? » « Il me semble que je me souviens m'être sentie un peu différent. » « Mais, si je ne suis pas le même, la question suivante est qui diable suis-je ? » « Ah, c'est la grande énigme. » « Et elle a commencé à penser à toutes les filles qu'elle connaissait et qui avaient son âge, pour voir si elle aurait pu devenir l'une d'entre elles. » « Je suis sûre de non être Ada, a dit, parce que sont les cheveux tombés dans grands boucles, et il exploitait non Annie demi-boucle. » « Et je suis sûre que je ne peux pas être ma belle, parce que je sais tellement de choses, et elle, oh, elle en sait si peu. » « En plus, c'est elle, et je suis moi, et, oh mon Dieu, quelle casse-tête. » « Je vais voir si je sais tout ce que je savais avant. » « Voyons, 4 fois 5, 12, et 4 fois 6, 13, et 4 fois 7. » « Mon Dieu, je n'arriverai jamais à 20 comme ça. » « De toute façon, la table de multiplication ne veut rien dire. » « Essayons avec la géographie. » « Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et... » « Rome ? » « Non, j'ai tout dit de travers, j'en suis sûre. » « J'ai dû devenir ma belle. » « Je vais essayer, par exemple, celui avec l'abeille industrieuse. » « Elle croisa les mains sur ses genoux et sentit que sa voix était rauque et étrange et que les mots n'étaient pas ce qu'ils devraient être. » « Tu vois comme il industrieux crocodile harnait sa queue brillante et renverse les eaux du Nil. » « Sur leur balance dehors. » « Avec quoi bonheur goûter leurs dents ? » « Avec quels soins arrangez-vous vos ongles ? » « Et ils consacrent pour invités pour les verrons pour laisser-les entrer dans leur mâchoire souriante. » « Je suis sûre que ce ne sont pas les mots. » « Et les yeux de la pauvre Alicia se remplirent à nouveau de larmes. » « Assurance quoi suis ma belle. » « Et j'aurais quoi aller pour vivre pour celle-là tôt dis affreux, et presque non j'aurais joué pour jouer, et beaucoup court quoi apprendre. » « Non, je suis complètement déterminée. » « Où est-ce ma belle, je vais rester ici. » « Cela ne leur servira à rien de sortir la tête du puits et de me dire, reviens, ma chérie. » « Je vais simplement lever les yeux et dire, qui suis-je maintenant, voyons ? » « Dites-moi ceci d'abord, et ensuite, si j'aime être cette personne, je vais remonter si je ne l'aime pas, je resterai ici jusqu'à quoi être quelqu'un distinct. » « Mais, Dieu exploité, » s'est exclamé Alice, fait amère de larmes. « Comme j'aimerais qu'il sorte vraiment la tête du puits. » « Jean est tellement marre d'être seul ici. » « Au dire son mot, sont regardés ils permanents dans leurs mains, et si avec surprendre quoi alors qu'elle parla elle avait mis un des petits gants de chevraux blanc du lapin. » « Comme j'ai pu faire le ? » « Il demandait. » « Pourquoi prends-moi réduit autrefois. » « Il gelève et il approchait pour la tableau pour découvrir son étendue. » « Eux t'ai découvert quoi, selon l'heure je suppose qu'il ne faisait pas plus de deux pieds maintenant, et qu'il rétrécissait toujours rapidement. » « Il s'est rendu compte tout de suite de quoi la cause de tout était-il éventail quoi j'avais dans la main, et il abandonnait pour tous hâte, équitable à temps pour ne pas disparaître complètement. » « Je sais bien, je me suis libérée. » Alice a dit tout à fait effrayée par ce changement inattendu, mais très heureuse de se voir saine et sauve. « Et maintenant au jardin. » « Eux t'échassèrent pour courir vers la petite porte mais, oh, la petite porte je suis retournée à pour être fermée et la clé de l'or était toujours comme avant sur la table de verre. » « Les choses sont pires que jamais, » pensa la pauvre Alice. « Parce que jamais il y avait à été donc petite comme maintenant, jamais. » « Et je déclare quoi la situation ça devient impossible. » Au moment où elle prononçait ces mots, son pied glissa et une seconde plus tard, hop, elle tomba au sol. Il coud en eau salée. « Il premier quoi il toit ses produits il a été quoi il il y avait tombé de quelque manière il m'ère. » « Et dans ce cas je serais capable revenir pour maison d'en former, » il a dit pour « ouais. » « Alice il y avait disparu pour la plage une fois dans sa vie, et il était arrivé à la conclusion générale que, » qu'on aille, la côte anglaise était toujours pleine de cabines de bain, d'enfants jouant avec des pagaies dans le sable, après ongle ligne de maison et derrière ongle saison de chemin de fer. Sans embargo, bientôt compris que était dans île flaque de larmes quoi il y avait déversé qu'en moitié presque trois mètres de hauteur. Avec un peu de chance n'en avait pleuré tellement, a dit Alice, alors que nageait pour son autour, en essayant trouver le sorti. « Je suppose quoi maintenant je vais recevoir il châtiment et je vais mourir noyé dans mon posséder larmes. » « Ce sera une chose étrange en effet. » « Mais tout est étrange aujourd'hui. » « Dans ce moment où moi quoi quelqu'un éclaboussait dans île flaque, non très loin de elle, et je nage vers là pour regarder qui était. » Au principe a cru quoi il essayait de ongle morse soit un hippopotame, mais puis elle se souvint à quel point elle était petite maintenant, et compris qu'elle n'était qu'une souris tombée dans la flaque comme elle. « Est-ce que ça servira à quelque chose maintenant ? » se demanda Alice, de parler à cette souris, « Tout est si extraordinaire ici dessous, quoi non je surprendrai rien quoi pourrait parler. » « De tout mode, je ne sais rien manque pour essayer. » Donc bien, Alicia ça a commencé pour dire, aux souris, c'est toi comme sortir de cette flaque ? « Je suis très fatiguée de nager de haut en bas, aux souris. » Alicia pensait quoi ce sérieux il mode c'est correct de descendre pour un souris, jamais il y avait vu avant dans une situation similaire, mais il se souvient avoir lu dans la grammaire latine de son frère, la souris. « De la souris, à la souris, pour la souris, aux souris. » La souris la regarda attentivement, et Alice crut qu'il lui faisait un clin d'œil avec un de ses petits yeux, mais il ne dit rien. « Peut-être que je ne sais pas parler anglais, » pensa-t-il. « Alicia. » « Il peut être un souris français, quoi arriver jusqu'à ici avec William il conquérant. » « Je pense que malgré toute sa connaissance de l'histoire, Alice n'avait pas une idée très précise de combien de temps il y avait certaines choses s'étaient passées. » Alors elle continua. « Où c'était maman bavardée ? » était la première phrase de son livre de français. Il sourit à donner un saut inattendu dehors du haut et se mit à trembler de la tête aux pieds. « Oh ! Toi je prie quoi je excuse-moi ? » crie Alicia précipitamment, craignant avoir blessé les sentiments du pauvre animal. « J'ai oublié que tu n'aimes pas les chats. » « Je n'aime pas les chats, » s'écria la souris d'une voix aiguë et passionnée. « Les aimeriez-vous chats si tu étais moi ? » « Bon, il peut quoi non ? » a dit Alicia dans ton conciliateur. « Non ni l'encolère pour ceux. » « Et, sans embargo, j'aimerais pouvoir enseigner à notre chat Dina. » « Il suffirait que vous la voyiez pour que vous commenciez à aimer les chats. » « Elle est si jolie et douce, » continua Alice, se parlant presque toute seule, alors qu'elle nageait paresseusement dans la flaque d'eau, et elle ronronne si doucement près du feu, léchant ses petits pieds et se lavant le visage, et elle est si agréable à tenir. » « Et il est si doué pour attraper les souris. » « Oh, s'il te plaît, pardonne-moi, » s'écria encore Alice, car cette fois les cheveux de la souris étaient tout dressés, et il devait être vraiment en colère. « On ne parlera plus de Dina si tu ne veux pas. » « Nous parlerons, vous dites. » » Cria il sourit, quoi était tremblement jusqu'à l'attrait conseil de la doublée. « Comme ouais je dors pour parler de similaires problèmes. » « Notre famille a détesté toujours pour les chats. » « Insectes dégoûtants, méprisables, vulgaires. » « Quoi non revenir pour entendre je m'eau. » « Non là je serai de retour pour prononcer. » A dit Alice, se précipiter pour changer le problème de la conversation. « Êtes-vous, êtes-vous un ami, de, de chien ? » La souris ne dit rien, et Alice continua précipitamment, « Il y a un si mignon petit chien près de chez moi que j'aimerais que tu puisses le rencontrer. » Un petit terrier aux yeux globuleux, vous savez, avec de longs cheveux bruns bouclés. Et si vous lui jetez un bâton, ça s'en va et il apporte, et il se sent tire sur deux pattes pour demander la repas, et beaucoup chose plus loin. « Non je ne suis pas tout à fait d'accord. » « Et c'est un fermier, vous savez, et le fermier dit que c'est un chien si utile qu'il ne le vendrait pas sans livre. » « Il dit que ça tue tous les rats et, ô mon Dieu ! » s'exclama Alicia bouleversée. « J'ai peur de t'avoir encore offensée. » Parce que la souris nageait loin d'elle de toutes ses forces et organisait une véritable tempête. Dans la étang avec son viol éclaboussure. Alicia y l'appelait gentiment alors que nageait après lui. « Chère petite souris. Rentrez, et on ne parlera plus de chats ou de chiens, puisque vous ne les aimez pas. » Lorsque la souris entendit ces mots, il se retourna et nagea lentement vers elle. Son visage était pâle, d'excitation, pensa Alice, et il dit d'une petite voix tremblante. « Allons au rivage, et là je te raconterai mon histoire, et alors tu comprendras pourquoi je déteste les chats et les chiens. » Déjà était heure de sortir de là-bas, bien là étant il j'allait remplissage plus loin et plus loin de l'aide des oiseaux et les animaux qui y étaient tombés, il y avait un canard et un dodo, un perroquet et un aiglon, et d'autres créatures curieuses. Alicia a ouvert la marche et tout le grappe a nager vers le rivage. Le groupe qui s'est rassemblé sur le rivage avait l'air vraiment étrange, les oiseaux avec des plumes sales, les autres animaux avec leur fourrure accrochée à leur corps, et tout trempé jusqu'à la peau, Mossad est mal à l'aise. Il premier était, naturellement, raison il mode de sécher, il discutait entre îles, et pour les quelques minutes pour Alicia toi ressemblait de îles plus loin naturelles rencontrées dans celles la réunion et par les familiers avec les animaux, comme s'il les avait connus toute sa vie. Il a même eu une longue dispute avec le perroquet, qui a fini par devenir très têtu et ne vouloir rien dire d'autre que « je suis plus vieux que toi, et j'ai quoi savoir mieux. » Euté comme Alicia il refusait pour donner-vous pour en retard sans savoir avant l'allage de Parrot, et le Parrot a catégoriquement refusé d'avouer son âge, la conversation s'est arrêtée là. Pour fin il sourit, ce qui semblait apprécier de vraie autorité au sein du grappe, il leur a crié. « S'asseoir tout et écoutez-moi. Toi je vous assure quoi aller pour te laisser sec dans un trois fois. » Ils s'assirent donc tous en un large cercle, avec la souris au milieu. Alicia gardait les yeux anxieusement fixés dans île, parce que était sûr de quoi j'allais pour pêche. Il avait un gros rhume s'il ne se tarissait pas tout de suite. « A.M. » À clé sa gorge il sourit avec des airs d'importance, « Es-tu prêt ? » « Est-elle la histoire le plus aride et donc le plus sec que je connaisse ? » « Silence tout le monde s'il vous plaît. » Comme le conquérant, dont cause était prise en charge pour il papa, il a été accepté très bientôt pour les Anglais, quoi ils avaient besoin un patron et étaient à temps habitués pour usurpation et conquête. Edwin Témorcar, dupe de Merci et de Nortembrie. « Fiu ! » Croassa le perroquet, avec un frisson. « Avec pardon, a dit il sourit, fronçant les sourcils, mais avec beaucoup de courtoisie. » « Il a dit-toi quelque chose ? » « Je non. » Il a t'est pour répondre à la perroquette. « Eh bien, je le pensais, dit la souris. » Continue. Edwin et Morkar, dupe de Merci et de Nortembrie, se sont rangés du côté de lui, et même Stigand, l'archevêque patriotique de Cantorberry, a trouvé cela pratique. « Trouver quoi ? » Demandait il canard. « Il l'a trouvé, répondu il sourit un bite en colère. » « Depuis alors, toi sais il quoi il signifie. » « De toute évidence, je sais ce qu'elle veut dire. » Grommela le canard. « Quand je trouve que quelque chose est presque toujours une grenouille ou un ver. » « Ce que je veux savoir, c'est ce que l'archevêque a trouvé. » Il sourit à fait comme Wayne n'y aurait pas entendu cette question et il s'est dépêché pour continuer avec son histoire. Moins, il l'a trouvé pratique et a décidé d'aller avec Edgar Hattling rencontrer de Guillermo et lui offrir le couronne. William a agi au principe avec modération. « Mais la insolence de leur normand. » « Comme t'es-tu sans maintenant, chère ? » « Continue, titra Alice. » « Si humide qu'au début, dit Alicia d'un ton mélancolique. » « Cette histoire est très sèche, mais il semble que rien ne me sèche. » « Dans ce cas, dit solennellement le dodo en se levant, je propose que la séance soit ajournée et que nous procédions à l'adoption immédiate de remèdes plus radicaux. » « Parlez en chrétien. » Protesta l'aiglon. « Je ne sais pas ce que signifie la moitié de ces grands mots, et en plus, je ne pense pas que vous sachiez ce qu'ils signifient non plus. » Et l'aiglon baissa la tête pour cacher un sourire. Certains des autres oiseaux se sont mis à rire franchement. « Il quoi je j'allais pour dire, à continuer il dodo dans ton insulté, et quoi il mieux mode pour sécher nous ce serait une course folle. » « Qu'est-ce qu'une course folle ? » demanda Alice, et non pas parce qu'elle voulait vraiment savoir, mais parce que le dodo s'était arrêté, comme s'il attendait que quelqu'un dise quelque chose, et personne ne semblait prêt à dire quoi que ce soit. « Bon, la mieux manière pour l'expliquer est fait-le. » « E.T. pourouais quelque de toi veut faire aussi ongle carrière folle n'importe quel jour de hiver, je vais vous dire comment le dodo l'a organisé. » « Il a d'abord tracé une piste pour la course, plus ou moins en cercle, la forme exacte n'a pas d'importance, a-t-il dit, puis tout le groupe est parti. » « Placement ici et là pour le long de la 1-10. » « Il n'y avait pas il, pour la ongle, pour le 2, pour le 3, déjà, mais quoi tous ils ont commencé pour courir quand ils voulaient. » « Chacun s'arrêtait quand ils voulaient, si bien qu'il n'était pas facile de savoir quand la course se terminait. » « Cependant, quand ils portaient pressé plus loin soit moins moitié heure, et ils sont revenus pour être déjà secs, il dodo cria soudain. » « La carrière s'est finie. » Eutait tous ils groupés allaitement à son autour, demandant. « Mais qui a bétail ? » Le dodo ne pouvait répondre à cette question sans s'adonner d'abord à de longues réflexions, et il fut long quelque temps médité avec un doigt pris en charge dans la front, la position dans quoi apparaître presque penseurs sont toujours représentés, tandis que les autres attendaient en silence. Enfin le dodo dit. « Tout nous avons gagné, et tout nous devons recevoir un prix. » « Mais qui donnait à les prix ? » Demandait un cœur de dévoi. « Bien elle, naturellement, a dit le dodo, faire remarquer pour Alicia avec le doigt. » Et tout le groupe s'est entassé autour d'Alicia, criant comme un fou. « Prix. » « Prix. » Alicia ne savait pas quoi faire, et a désespérément mis une main dans sa poche, et a trouvé une boîte de confits, heureusement que l'eau salée n'était pas entrée à l'intérieur, et les distribua en prix. « Il y avait exactement un confetti pour chacun d'eux. » « Mais elle aussi doit-on un prix ? » dit il sourit. « Bien sûr, acquiesça gravement le dodo, et, se tournant vers Alice, il demanda, « Que as-tu d'autre dans ta poche ? » « Seul un dé, a dit Alicia. » « Allez il dé à coudre le dodo. » E.T. ensuite tout l'a entouré ongle fois plus loin, alors qu'il dodo toi au faire solennellement il dé avec les mots. « Toi nous m'endions quoi accepter ce élégant dé. » E.T. après sa très court discours, tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Alicia pensait quoi tout ce était très absurde, mais l'est le reste il semblait prendre donc dans sérieux quoi il n'osait rire, comme lui non plus ne trouvait rien à dire, il se borna à faire la révérence et à prendre le dé de l'air le plus solennel qu'il put. Il était temps de manger les pépites, ce qui a causé pas mal de bruit et de confusion, car les des oiseaux grands il sait plein de quoi il savait pour bite, et les des oiseaux petits il étouffait et il y avait quoi donne leur tapote dans la dos. Sans embargo, pour fin finit avec les des sucreries, et encore une fois, ils se sont assis en cercle et ont demandé à la souris de leur raconter une autre histoire. « Tu as promis de me parler de ta vie, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous ? » a dit Alicia. « E.T. parce que tu détestes ou, j'ai déjà le cul. » ajouta-t-il dans un murmure, n'osant pas nommer les chats et les chiens par leur nom complet pour ne pas offenser à nouveau Maus. Glissé après de mon ongle réalité très long et très triste. C'est exclamé il sourit, titre pour Alicia et laissant échapper un soupir. « Depuis alors, tu traînes ongle doublé très long, a dit Alice, alors que jeta ongle regardé admiratif à la queue de la souris, mais pourquoi dis-tu que c'est triste ? » E.T. donc convaincu était Alicia de quoi il sourit il censé pour son doublé, quoi, quand il sa a commencé pour parler, l'histoire qu'il a racontée a pris dans l'imagination d'Alice quelque chose comme ceci. Certain rage a dit pour un souris au quoi il trouvait dans son maison, « Allez pour aller ensemble en vue de la loi, je t'accuserai et tu te défendras. » « Allez. » « Je n'admettrai plus de discussion. » « Il faut avoir un processus, car ce matin je n'ai pas eu aucun autre truc quoi faire. » Il sourit à répondu pour la rage, « Ce procès, Madame non ça ira si nous n'avons pas de juge et de jury, et ça ne fera rien de plus que nous faire nous crier dessus comme deux imbéciles. » Et le furie a répondu, « Je serai le juge et le jury en même temps. » Le vieux furie l'a dit sournoisement. « Je je serai la quoi dire tout il quoi et quoi dire, et aussi qui pour des s'est condamné. » « Tu ne m'écoutes pas. » Protesta la souris en se tournant vers Alice. « Où est ta tête ? » « Pour service, non t'es en colère » a dit Alicia avec douceur. « Ouais non je trompais, tu allais déjà pour la cinquième genou. » « Rien de cela. » Cria la souris. « De quel tour parles-tu ? » « Tu te moques de moi et tu dis n'importe quoi. » « Euté il sourit il élevé et il il était très en colère. » « Ah, et t'es sans vouloir. » S'est exclamé la pauvre Alicia. « Mais toi t'es en colère avec tellement facilité. » La souris ne répondit que par un grognement, alors qu'il continuait à s'éloigner. « Reviens, pour service, et prends fin toi histoire. » Cria Alicia après il. Et les autres animaux la rejoignirent et crièrent en chœur. « Ouais, reviens s'il te plaît. » Mais il sourit déplacé impatient la tête et a t'éil passé. « Quel dommage qu'il n'ait pas voulu rester. » Soupira le perroquet, quand la souris fut hors de vue. « Euté une vieille femme le crabe a profité de la occasion pour diluer à son fille. » « Oh, affection. » « Quoi t'essers comme leçon pour ne pas laisser vous traîner jamais pour toi mauvaise humeur. » « Tais-toi, maman. » Protesta durement le petit crabe. « Tu es capable de mettre fin à la patience d'une huître. » « J'aimerais que Dina soit avec nous, » dit Alice à haute voix, mais à personne en particulier. « Elle nous apporterait certainement la souris en un clin d'œil. » « Euté, qui est Dina ? » « Ouais, il joue, il permet la demander ? » « Rechercher savoir, il perroquet. » Alicia a répondu avec enthousiasme, parce que toujours était disposée pour parler de son amie préférée. « Dina est notre chat. » « Euté non, vous pouvez imaginer, il liste quoi est pour chasse-souris. » « Ongle merveilleux. » « Et je voudrais que vous la voyez courir après les oiseaux. » « Gobbe un petit oiseau en un clin d'œil. » Son mot causé « Ongle impression terrible entre les animaux quoi l'a entouré. » « Quelques les oiseaux se précipitèrent pour prendre leur envol. » Une vieille pie blottit dans ses plumes en murmurant, « Je n'ai d'autre choix que de rentrer chez moi, le froid de la nuit ne va pas bien avec ma gorge. » Et un canari rassembla tous ces petits, tandis qu'elle leur disait d'une petite voix tremblante, « Allez, les chéris, il est temps pour vous tous d'être au lit. » Et donc, sous des prétextes différents, ils sont tous partis là-bas, « Et en quelques secondes Alicia s'est retrouvée complètement seule. » « Avec un peu de chance n'en avait parlé de Dina. » « Il a dit dans ton mélancolique. » « Ici dessous, mon chat non personne ne semble l'aimer, et pourtant je suis persuadée qu'elle est la meilleure chatte du monde. » « Ma Dina, ma chère Dina, je me demande si je te reverrai un jour. » Et la pauvre Alicia s'est remise à pleurer, car elle se sentait très seule et très déprimée. Au bout d'un moment, cependant, elle entendit à nouveau un petit bruit de pas au loin et elle leva les yeux avec espoir, « Pensant quoi pour il mieux le sourire il y avait modifié de idée et je suis retourné à derrière pour terminer votre histoire. » C'était le lapin blanc, bondissant en arrière et regardant autour de lui avec anxiété, comme s'il avait perdu quelque chose. Et Alice l'entendit murmurer. « La Duchesse ! La Duchesse ! Oh mes chères petites pattes ! Oh ma peau et mes moustaches ! Il me fera exécuter, c'est sûr que les grillons sont des grillons ! Où diable aurais-je pu les déposer ? Où ? Où ? » Alicia comprit instantanément qu'elle cherchait l'éventail et la paire de gants blancs en chevraux, et complet de bonne volonté il mettre au ciel pour chercher pour tous côtés, mais n'ont trouvé aucune trace d'eux. En réalité, tout semblait avoir changé depuis qu'elle est tombée dans la flaque d'eau, et le vestibule avec la table en verre et la petite porte avait complètement disparu. Pour les peu des moments il l'a pas découvert la présence de Alice, quoi je marchais recherche les gants et ventilateurs d'un côté à l'autre, il lui a crié très en colère. Comme, Marie-Anne, quoi démons son action ici ? Cours immédiatement pour maison et apporte-moi une paire de gants et un ventilateur. Rapidement, Alice a été tellement surprise qu'elle s'est enfuie dans la direction que le lapin pointait vers elle, sans essayer de lui expliquer qu'elle prenait la mauvaise personne. Il m'a confondu avec sa bonne. Se dit-il en courant. « Quelle surprise il va avoir quand il découvrira qui je suis ! » « Mais je ferai mieux de lui apporter son éventail et ses gants. » « Eh bien, si je peux les trouver ! » En prononçant ces mots, il arriva devant une jolie petite maison, à la porte de laquelle brillait une plaque de bronze portant le nom « C » blanc, gravé dessus. Alicia est entrée sans frapper et a couru à l'étage, terrifiée à l'idée de trouver la vraie Marie-Anne et d'être expulsée de la maison avant d'avoir trouvé les gants et l'éventail. « Comme c'est étrange, » se dit Alice, « de faire des courses pour un lapin. » « Je suppose qu'après cela, Dina m'enverra aussi faire ses courses. » Et il se mit à imaginer ce qui se passerait dans ce cas. « Mademoiselle Alice, venez ici immédiatement et préparez-vous à aller vous promener, » disait la nounou, et elle devait répondre. « J'arrive tout de suite. » « Non, je ne peux pas, parce que j'ai quoi chercher et piège à souris jusqu'à quoi revenir Dina et garder de quoi non ni l'échappement non souris. » Claire quoi, a continué ce disant Alicia, « Ouais pour Dina toi à donner pour commencer pour donne-nous ordre, non je pense qu'il a passé beaucoup de temps dans notre maison. » À travers tout cela, il avait réussi à atteindre une petite chambre, très rangée, avec une table près de la fenêtre, et sur la table, comme il s'y attendait, un ventilateur et deux ou trois paires de minuscules gants. Blancs de enfants. Ramasser l'éventail et un paire de gants étaient pour place de sortir de la chambre, quand son regard tomba sur une petite bouteille qui se trouvait à côté du miroir de commode. Cette fois, il n'y avait aucun signe avec le mot « Drink me » dessus, mais Alicia le découvrit quand même et le porta à ses lèvres. « Je suis sûr de quoi, ouais comme soit boire quelque chose, qui va se passer quelque chose intéressant », il a dit. E.T. allait pour regarder quoi s'est fini avec cette bouteille. J'espère que ça me fera grandir à nouveau, parce qu'en fait, j'en ai assez d'être une si petite chose. E.T. au wella a fait croître. Beaucoup plus loin rapidement de il quoi imaginer. Avant de quoi avait ivre à mi-chemin du flacon, elle trouva sa tête contre le plafond et dut la plier pour ne pas se briser le cou. Il s'empressa de lâcher la bouteille en se disant. Pareil. J'espère que je ne vais pas continuer à grandir. De toute façon, je ne franchis plus la porte. J'aurais aimé ne pas avoir bu si vite. Malheureusement, il était trop tard pour y penser. Il a continué à grandir, et grandir, et très bientôt avait quoi devenir de genoux dans il seul. Un minute plus loin n'en retard non toi resté espace ni à suivre à genoux, et avait quoi tentative à commoder jeté dans il seul, avec un coude contre la porte et l'autre bras autour du cou. Mais ça continuait de grossir, et en dernier recours il passa un bras par la fenêtre et un pied dans la cheminée en se disant. Maintenant non je peux faire rien plus loin, arrive il quoi arrive. Quoi va pour être de mon ? Heureusement, la bouteille magique avait déjà produit son plein effet et Alicia a cessé de grandir. De tout mode, il feutre inconfortable, et, comme nous ressemblait avoir possibilité quelque de revenir pour jamais quitter cette pièce, il n'est pas surprenant qu'elle aussi se sente très malheureuse. C'était beaucoup plus agréable d'être dans ma maison, pensa la pauvre Alicia. Ici, au moins, je n'ai pas passé mon temps à grandir et à rétrécir et à recevoir des ordres de souris et de lapins. J'aurais presque préféré ne pas être descendu dans le terrier du lapin. Et pourtant, malgré tout, force est de constater que ce genre de vie est intéressant. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Quand je lisais des contes de fées, je n'avais jamais cru que ces choses pouvaient arriver dans la réalité, et là vous m'avez jusqu'au coup dans une de ces aventures. Je pense qu'il faut l'écrire un livre sur mon ? Ouais monsieur. Peut-être qu'en être âgé, je m'aime et j'écrirai. Mais déjà non. Je peux être plus âgé que je ne le suis maintenant, a-t-il ajouté. Avec voix lugubre. Au moins je n'ai plus de place pour me faire âgé alors que se bloquer ici-dans. Mais ensuite, et quoi jamais je je ferai âgé de la quoi suis maintenant ? Pour ongle parti, ce sérieux ongle avantage, n'en arriverait jamais pour être un vieil, mais pour autre parti ont toujours cours quoi apprendre. Au peu. C'est toi quoi non je n'aimerais rien. Mais quoi stupide es-tu, Alicia ? Il réfutait pour eux-mêmes. Comme tu vas pour pouvoir études-cours, coincé ici. Il n'y a presque plus de place pour vous, et certainement plus un coin pour les manuels scolaires. Et ainsi elle a continué à parler pendant longtemps, parfois dans un sens et d'autres fois en se dirigeant vers le contraire, pour finalement entretenir une conversation très sérieuse, comme s'il s'agissait de deux personnes. Jusqu'à quoi ou moins ongle voit dehors de la maison, et l'essai d'argumenter avec lui-même écouté. « Marianne ! Marianne ! » Il a dit la voix. « Apporte-moi immédiatement mon gant. » Puis Alicia entendit un petit bruit de pas dans l'escalier. Elle se rendit compte que c'était le lapin qui venait la chercher et elle se mit à trembler si fort qu'elle secoua toute la maison, oubliant que maintenant elle était mille fois plus grosse que le lapin blanc et qu'il n'y avait donc aucune raison d'être peur d'elle. Maintenant il lapin il y avait arrivé en vue de la porte, et essayait ouvrer-le, mais, comme la porte y allait ouvert vers l'intérieur et que le coude d'Alicia était pressé contre elle, elle ne pouvait pas la bouger. Alice l'entendit se dire. « Bien ensuite je donnerai la retour et je vais entrer pour la fenêtre. » « C'est si ce nom, » pensa Alice. E.T., après de attendre à jusqu'à quoi a cru entendre au lapin équitable dessous de la fenêtre, ouvert de soudain sa main et fit un geste pour attraper ce qui était à sa portée. Il n'a rien trouvé, mais il a entendu un petit allaitement, quelque chose tombé, et un fracas de verre brisé, ce qui lui a fait penser que le lapin était tombé dans une serre ou quelque chose comme ça. Puis une voix très fâchée se fit entendre, qui était celle du lapin. « Tapoter ? Tapoter ? Où sont ? Où sont ? » E.T. une autre voix, qu'elle allie s'il n'y avait pas entendue jusqu'à présent. « Ici je suis, monsieur. » Creusement d'encherche de pommes, avec autorisation du Seigneur. « Tu avais quoi être précisément creusement d'encherche de pommes. » Répondu il lapin très énervé. « Venir ici immédiatement. » « E.T. aide-moi pour sortir de ce. » Il y avait plus de bruit de verre brisé. « E.T. maintenant dis-moi, Pat, quoi est-ce quoi il y a dans la fenêtre ? » « Assurance quoi est un bras, monsieur, est prononcé, brasso. » « Un bras, imbécile ? » « Qui a déjà vu un bras de cette taille ? » « Mais s'il remplit toute la fenêtre ? » « Assurance quoi la complet, monsieur. » « E.T. sans embargo est un bras. » « Non, être ce que être n'en a pour être dans mon fenêtre. » « Allez et retirez-le à partir de là. » « Sous, pensez à l'ici, je demandais quoi elles vont maintenant. » « Il s'agit de me tirer par la fenêtre, j'aimerais qu'il puisse le faire. » « Je ne veux pas rester enfermé ici longtemps. » Il a attendu quelques minutes sans rien entendre d'autre. Enfin, il a entendu le grincement des roues de la brouette et le bruit de plusieurs voix qui parlaient toutes à la fois. « Pourrais comprendre quelques mots, où est l'autre escalier ? » « Pour mon seul jeu ils ont dit quoi apporter en un, l'autre sera Bill. » « Bill. Apportez l'échelle ici, mon garçon. » « Tenez, mettez-les dans ce coin. » « Non, attachez-les d'abord l'un à l'autre. » « Ensuite, ils n'atteindront même pas le milieu. » « Bien sûr qu'ils le feront, non être lourds. » « Tenir ici, facture, attendez pour écorde. » « Va-t-il tenir ce lest stéril toi ? » « Minutieux avec et tu lâches. » « Et, quoi il tombait ? » « Minutieux avec la tête. » « Ici il ou moi ongle forte chute. » « Oh, qui a été ? » « Croire quoi a été facture ? » « Qui va pour inférieur pour la cheminée ? » « Je ? » « Non, je non. » « Faible toi. » « Ni parler. » « À quoi inférieur facture ? » « Venir ici, facture. » « Il aimait dit quoi il faut descendre par la cheminée. » « Oh ! » « Avec quoi est facture-il quoi à quoi inférieur pour la cheminée ? » « Il a dit Alicia. » « Il semble quoi tout est-il chargé pour facture. » « Non, je aimerais être dans son pot. » « Puis alors la cheminée est étroite. » « Il me semble que je pourrais lui donner un coup de pied. » « Alice a mis son pied aussi loin dans la cheminée. » « Et a attendu jusqu'à ce qu'à ce qu'elle entende la petite bête, pas pourrait savoir de quoi type de animal il essayait, rayé et rayé dans de la cheminée, juste au-dessus de elle. » « Ensuite, alors que il y l'a dit pour eux-même, ici est facture, a donné ongle fort coup de pied, et j'ai attendu de voir ce qui se passerait ensuite. » « La première chose qu'il entendit fut un cœur de voix criant à l'unisson, voilà Bill, puis la voix du lapin seul, attrape-ça. » « Hé ! » « Les quoi tu es ensemble pour la clôture, suivi un silence et ongle nouvelle avalanche de voix, lève la tête. » « Viens boire un verre. » « Ne le laisse pas s'étouffer. » « Que s'est-il passé, l'ami ? » « Dites-nous tout. » Pour y mettre fin entendu une petite voix faible et vif, qu'elle allise supposer que ce serait là la voix de Bill. « Eh bien, je ne sais presque rien. » « Je ne veux plus de cognac, merci, je me sens mieux maintenant. » « Je suis tellement abasourdi que non il quoi dire. » « Le seul quoi souvenir et quoi quelque chose je frappais grossièrement, et je suis parti pour les airs comme une poupée d'un Jack in the Box. » « Puis alors, amis, c'est déjà ils nous avons vus. » « Ils ont dit les autres. » « On quoi brûler la maison ? » « Ongles fois plus loin tous dans mouvement, et Alicia ou moi quoi le lapin a dit. » « Avec ongles charges nous aurons assez pour commencer. » « Ongles chartés de quoi ? » pensa Alice. « Et il n'eut pas besoin d'attendre longtemps pour le découvrir, car un instant plus tard une grêle de cailloux traversa la fenêtre, certains le frappant en plein visage. » « Maintenant même aller pour finir avec ce, il a dit Alicia pour l'heure à l'intérieur, et ajouté dans aux voix, « Tu ferais mieux de ne pas recommencer. » Ces mots produisirent un autre silence de mort. Alicia remarqua, avec une certaine surprise, que les cailloux se transformaient en galettes de thé, là sur le sol, et une idée brillante lui vint immédiatement à l'esprit. « Ouais comme ongle de son patte, pensée, assurance quoi produira quelques changements dans mon hauteur. » « Et, puisqu'il n'y a aucune chance que je devienne plus grand, je suppose que je devrais devenir plus petit. » Il a mangé, bien, ongle de le patte, et si avec bonheur quoi commencer pour diminuer immédiatement de taille. Dès qu'elle fut assez petite pour franchir la porte, elle sortit en courant de la maison et se retrouva avec un grappe assez nombreux de petits animaux et des oiseaux quoi là il s'attendait. Ongle le lézard, Bill, était au centre, soutenu par deux cobayes, qui lui donnaient à boire à la bouteille. Au moment où Alicia est apparue, ils se sont tout jetés sur elle. Mais Alice a couru de toutes ses forces et s'est rapidement retrouvée en sécurité dans une épaisse forêt. « La première chose que j'ai à faire maintenant, se dit Alice en errant dans les bois, c'est de grandir à nouveau jusqu'à ma taille. Et la deuxième chose est de trouver le moyen d'entrer dans ce beau jardin. Il me semble que c'est la meilleure ligne de conduite. » Ressemblait, depuis alors, un plan excellent, et exposé de un mode très clair et très simple. Là la seule difficulté était qu'il n'avait pas la moindre idée de comment faire. Et, tout en regardant anxieusement pour entrer des arbres, un petit aboyé quoi à sonner équitable sur de son tête là la fit lever les yeux étonnés. Un énorme petit chien la regardait avec ses grands yeux grands ouverts et tendait timidement une petite patte pour la toucher. « Quelle chose donc belle ! » dit Alice, d'un ton très affectueux, et elle essaya en vain de le siffler, mais elle était aussi terriblement effrayée, car elle pensait que le chiot pouvait avoir faim, et dans ce cas, il la dévorerait très probablement en ligne bouchée, malgré tous ses chouchous. Presque sans savoir il coivèrent, attrapé du sol ongle brindille sec et la gelève vers il chiot, et il le petit chien sauta les quatre pattes en l'air, aboya de contentement et bondit sur le bâton dans un geste d'attaque. Alors Alice se précipita derrière un gros chardon, de peur d'être piétinée, et dès qu'elle apparut de l'autre côté, le chiot se précipita à nouveau sur le bâton, si avidement qu'il perdit l'équilibre et fit un saut périlleux. Puis Alicia, pensant que cela ressemblait beaucoup à jouer avec un cheval percheron et craignant d'être piétinée à tout moment par ses pattes, revint se réfugier derrière le chardon. Puis le chiot a commencé angle série de attaque éclair contre le bâton, pressé chaque fois un peu vers en avant et loin en arrière, et aboyant d'une voix roque tout le temps, jusqu'à ce qu'enfin il se redresse à quelque distance, haletant, sa langue pendante hors de sa bouche, et ses grands yeux miclos. Cela parut à Alicia une bonne occasion de s'évader. Alors il s'est mis à courir, et il a couru jusqu'à la limite de ses forces et jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle, et jusqu'à ce que les aboiements du chiot sonnent très doucement au loin. « Et, malgré tout, quel mignon petit chiot il était, » dit Alicia, alors qu'elle s'appuyait contre une cloche pour se reposer et s'éventer avec l'une de ses feuilles. « Qu'est-ce que j'aurais aimé lui apprendre des jeux, si, si j'avais eu la bonne taille pour le faire ? Mon Dieu ! J'ai presque oublié que je dois encore grandir. Voyons, que dois-je faire pour y parvenir ? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose, mais quoi ? C'est le grand dilemme. » Le grand dilemme était vraiment quoi ? Alice regarda autour d'elle les fleurs et les brins d'herbe, mais elle ne vit rien qui ressembla à la bonne chose à manger ou à boire dans les circonstances. À proximité se tenait un gros champignon, presque de la même hauteur qu'Alice. Et quand il y avait regardé dessous de elle, et pour les deux côtés, et derrière, il toit ses produits quoi il mieux sérieuse regarder et voir ce qu'il y avait dessus. Ils mettent de la pointe des pieds, et je regarde pour sûr du bord de la champignon, et leur yeux ils ont trouvé de immédiat avec les yeux de ongles super chenilles bleues, quoi était séance sur de la champignon avec les bras traversés, fumant calmement une longue pipe et ne prêtant aucune attention à Alice ou à quoi que ce soit d'autre. La chenille et Alicia ils étaient en regardant un quelque temps dans silence, pour fin la chenille et le manteau la tuyau de sa bouche et s'adressa à l'enfant d'une voix langoureuse et endormie. « Qui sont toi ? » a dit la chenille. « Ce n'est pas une façon très encourageante d'entamer une conversation. » Alicia répondit un peu intimidée. « À peine il, madame, il quoi suit dans ce moment ? » « Ouais il qui était au se lever est matin, mais je pense avoir changé plusieurs fois depuis. » « Quoi vouloir dire avec ses ? » « Demander la chenille avec gravité. » « Pour regarder où était clarifié avec toi-même. » « J'ai bien peur de ne pouvoir rien éclaircir avec moi-même, madame, dit Alicia, parce que je ne suis pas moi-même, voyez-vous. » « Non je ne vois rien, proteste-t-il. » « La chenille. » « J'ai bien peur de ne pas pouvoir l'expliquer plus clairement, insista Alice d'une voix bienveillante, parce que pour commencer ni même il je comprends je m'aime, et c'est de changer beaucoup fois de hauteur dans un seul jour est assez déroutant. » « Non résultat rien, répondu la chenille. » « Eh bien, peut-être n'avez-vous jamais rien ressenti de tel auparavant, dit Alice, mais quand vous devenez dans Chrysalide, truc quoi qui va se passer n'importe quel jour, et après dans Papillon, je il semble quoi tout cela vous semblera un peu étrange, vous ne pensez pas ? » « Ni pincement, déclaré la chenille. » « Eh bien, peut-être que vos sentiments sont différents des miens, car je vous assure que cela me semblerait très étrange. » « Pour toi. » « A dit la chenille avec mépris. » « Qui sont toi ? » « Ce qui les ramena au début de la conversation. » Alice commençait à se sentir ennuyée par la chenille, pour ses observations donc secs et pointues, de mode quoi il m'être rigide comme un un radis et dit sévèrement. « Je il semble qu'est que c'est toi le qu'est-ce que dois dites-moi d'abord qui est. » « Pourquoi ? » « Demander la chenille. » C'était une autre question difficile, et puisqu'Alice ne pouvait penser à aucune réponse convaincante et puisque la chenille semblait continuer dans un état dans l'humeur la plus antipathique, la fille se tourna pour partir. « Venir ici. » L'a appelé la chenille pour leur dos. « On quelque chose important quoi te dire. » Son mot sonnait prometteur, et Alicia a donné autre moitié genoux et est revenue derrière. « Attention ce mal génie. » Condamner la chenille. « Est-ce que c'est tout ? » Demander Alice, avaler la rage il mieux cela pourrait. « Non, » a dit la chenille. Alicia il a décidé quoi sérieuse mieux attendre, déjà quoi non j'avais autre truc quoi faire, et regarder où la chenille a finalement dit quelque chose de valable. Pendant quelques minutes, la chenille fuma sans dire un mot, puis il écarta les bras, retira la pipe de sa bouche et dit. « Donc, quoi toi penses-tu avoir modifié, non ? » « J'en ai bien peur, madame. » « Je ne me souviens pas très bien des choses que je connaissais et il ne se passe pas dix minutes sans que je change de taille. » « Sontez-vous souvenez-vous ? » « De quoi chose ? » « Bon, j'ai essayé réciter les versets de « voir comme la industrieuse abeille » mais tout j'ai les parties différents, complètement différents et je n'arrêtais pas de parler de crocodile. » « Bien bien, sera ongletruc. » « Quoi ? » « Récite-moi ces deux. » « A vieilli, père William, commandez la chenille. » Alicia croisa les bras et commença à réciter le poème. « A vieilli, père William, a dit le garçon, et ses cheveux sont pleins de gris, cependant, il fait toujours le poirier. » « Avec l'heure des années encore à le désir ? » « Quand jeune, a dit père William pour son fils, je ne voulais pas blesser ma noix de coco. » « Mais déjà non, je donne pas de peur. » « Quoi de mon cerveau, j'ai le reste très vite. » « A vieilli, a dit le garçon, comme déjà dit. » « Cependant, il est entré encapuchonné, comment peut-il encore marcher comme un insecte ? » « Quand jeune, a dit il sage, remuant son les cheveux blancs, il a gardé mon corps très agile. » « Avec aide médicinale, ouais je peux être franchement, il faut essayer pour ne pas finir faible. » « A vieilli, a dit le garçon, et a les dents inutiles pour plus que de l'eau et du vin. » « Mais il a englouti l'oua jusqu'au os fragile. Voyons, monsieur, quel est le tino ? » « Quand jeune, a dit son père, je j'ai mis en gage dans être avocat, et j'ai discuté de la loi avec ma femme. » « Et pour ça, toute ma vie m'a duré mâchoire très fort et musclée. » « A vieilli, et sérieuse très drôle, a dit le garçon, si j'avais encore une vue parfaite. » « Bien comme a fait danser dans son lebec cette anguille a-t-elle une forme si droite ? » « Trois des questions déjà avez-vous perché, et pour aucun plus loin je vais répondre. » « Si tu ne pars pas tout de suite. » « Quel coup je vais te frapper ? » « Cet île n'est pas là bien, a dit la chenille. » « Non, j'ai bien peur que ce ne soit pas tout à fait correct, admis timidement Alicia. » « Certains mots peuvent être sortis brouillés. » « C'est faux du début à la fin, condamna implacablement la chenille, et un silence de plusieurs minutes suivi. » « La chenille il a été la première d'en parler. » « Quoi, Thaï, t'aimerais-t-on ? » « Toi, demandez. » « Je ne suis pas difficile quand il s'agit de Thaï, s'empressa de répondre Alicia. » « Ce n'est pas agréable de changer si souvent, tu sais. » « Je ne sais rien, dit la chenille. » Alice ne répondit pas. Jamais de sa vie elle n'avait été aussi contredite, et elle sentit sa patience s'épuiser. « Sont heureux avec Thaï actuelle ? » « Demandez la chenille. » « Bon, je aimerais être un bite plus loin haut, ouais pour toi non toi matière. » « Sept centimètres est ongle une stature si insignifiante. » « C'est une hauteur parfaite. » « Dit la chenille très en colère, debout aussi longue qu'elle était, elle mesurait exactement trois centimètres. » « Mais je n'ai pas l'habitude de mesurer sept centimètres. » « J'ai mis la pauvre Alice d'une voix pitoyable, pensant en elle-même, je souhaite que ces créatures ne soient pas si facilement offensées. » « Déjà têtu ira s'habituer à... » a dit la chenille, et est revenu pour entrer dans la tuyau dans la bouche et ça a commencé autre le temps de fumer. Cette fois, Alicia attendit patiemment qu'il se décide à reprendre la parole. Après une minute ou deux la chenille et le manteau la tuyau de la bouche, a donné quelques bails et il est tiré après bas de le champignon et se mit à glisser sur l'herbe en disant. « Un à côté de toi saura grandir, et l'autre côté vous fera diminuer. » « Un côté de quoi ? » « Et l'autre côté de quoi ? » Il a dit Alicia pour l'heure à l'intérieur. « De la champignon, a dit la chenille, comme ouait la fille et l'il avait demandé d'envoi haut. » Et après quelques instants, il était hors de vue. Alice passa un moment à contempler pensivement le champignon, tentant de découvrir qu'elles seraient ses deux faces. Et comme il était parfaitement rond, le problème n'était pas simple. Alors elle étendit ses bras aussi loin qu'elles pu autour du champignon et en arracha un petit morceau avec chaque main. « Et maintenant, il a dit, qui être qui ? » Il prit une bouchée du morceau dans sa main droite pour voir l'effet et ressentit instantanément un coup grossier au menton. Son menton était entré en collision avec ses pieds. Il a été très effrayé par ce changement soudain, mais il a compris qu'il déclinait rapidement. De taille, quoi non il y avait pour tellement tant quoi perdre et quoi devrait se dépêcher pour mordre l'autre morceau. Sa mâchoire était tellement pressée contre ses pieds qu'il lui était difficile d'ouvrir la bouche, « Mais il a obtenu au fin, et pourrait avaler un bite du pièce de champignon quoi j'avais dans la main gauche. » « Waouh, j'ai enfin la tête libre ! » Se dit Alice avec soulagement, mais le soulagement se transforma aussitôt en dans-alarme, ou avertir quoi il y avait perdu de voir leur possédé épaule. Tout-il ce qu'elle pouvait voir, en regardant vers le bas, était un très long morceau de cou, qui semblait pousser comme une tige de la mer de feuilles vertes qui s'étendait bien en dessous d'elle. « Quoi il peut être tout ce vert ? » a dit Alicia. « E.T. où il y aura gauche mon épaule ? » « E.T., ô mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas te voir ? » Il bougea ses mains tout en parlant, mais ne sembla obtenir aucun résultat, à l'exception d'un léger frisson qui agita cette feuille verte lointaine. Comme non il y avait mode de quoi leurs mains monter jusqu'à son tête, il a décidé inférieur la tête jusqu'à ses mains, et fut ravie de découvrir que son cou se penchait très facilement dans n'importe quelle direction, comme un serpent. Elle venait juste de réussir à baisser la tête dans un gracieux zigzag dans les airs et était sur le point de l'insérer dans les feuilles, qu'elle découvrit n'être rien de plus que la cime des arbres sous lesquels elle avait marché plus tôt, lorsqu'un sifflement aigu retentit. Son saut en arrière. Une grande colombe se précipita sur sa tête et la frappa violemment de ses ailes. « Serpent ! » criait la colombe. « Je n'en suis ongle serpent ! » protestait Alicia très indignée. « Peut-être laissez-moi en paix ! » « Serpent, plus loin quoi serpent ! » a continué la pigeon, même si dans un ton moins convaincu, et elle ajouta dans une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, et rien n'a marché. » « Non j'ai le mineur idée de il que vous êtes en train de dire, » dit Alice. « Je l'ai essayé sur les racines des arbres, et je l'ai essayé sur les berges, et je l'ai essayé sur le lait, » a continué la pigeon, sans entendre il quoi Alicia toi il a dit. « Mais toujours son serpent ! » « Non il y a mode de se débarrasser des eux. » Alicia se sentait de plus en plus confuse, mais elle pensait que tout ce qu'elle pourrait dire maintenant ne servirait à rien et qu'il valait mieux attendre que la colombe finisse son discours. « Comme si faire éclore les œufs n'étaient pas déjà assez gênants, » dit la colombe. « En plus de cela, il faut les protéger jour et nuit contre les serpents. » « Je n'ai pas pu dormir une nuit depuis trois semaines. » « Je suis vraiment désolée que vous ayez de tels ennuis, » dit Alice, qui commençait à comprendre le sens des paroles de la colombe. « Et juste au moment où je choisis l'arbre le plus haut de la forêt, » continua la colombe, élevant la voix jusqu'à un cri perçant, « et juste au moment où je pensais que j'en étais enfin libérée, ils doivent commencer à se tortiller du ciel. » « J'ai peur que les serpents. » « Mais toi dire quoi je n'en suis ongle serpent. » « Je suis ongle. » « Je suis ongle. » « Bon, quoi es-tu, bien ? » a dit la pigeon. « Voyons quoi démon vous inventez maintenant. » « Suis, suis ongle petite fille, » a dit Alice, « complet de les doutes, bien j'avais très cadeau tous les changements qu'il avait subis tout au long de la journée. » « À un autre avec cette histoire, » répondit la colombe du ton du plus profond mépris. « J'en ai vu beaucoup de petites filles pour le long de mon vie, mais aucun quoi avait un coup comme il le vôtre. » « Non, non. » « Son ongle serpent, et de rien s'acernier. » « Je suppose quoi maintenant je dirai-vous quoi dans toi vite et vous avez avalé un œuf. » « Bon, ouais j'ai mangé, reconnu Alice, quoi toujours il a dit la vérité. » « Mais ré quoi le les filles aussi mangent des œufs, tout comme les serpents, vous savez. » « Je ne pense pas, » dit la colombe, « mais s'il est vrai qu'ils mangent des œufs, alors ce ne sont que des serpents, et c'est tout. » C'était une idée si nouvelle pour Alice, qu'elle resta sans voix pendant une minute ou deux, ce qui donna à la colombe l'occasion d'ajouter. « Son recherche, eux. » « Ouais il je saurais je. » « Euh t'es quoi plus loin je donne pour mon quoi être ongle fille soit ongle serpent. » « Eh bien, ça le fait. » Alicia s'empressa de déclarer. « Et puis il se trouve que je ne cherche pas eux. » « Euh t'es même si j'étais recherche eux, non je voudrais les le vôtre, non je comme brute. » « Bon, bien alors sors, » grogna la colombe, tandis que il je suis retourné à pourplacer dans le nid. Alicia il trempait laborieusement entre les désarbres. Il couille le toit empêtré entre le branche et il devait s'arrêter à chaque instant pour le libérer. Au bout d'un moment, il se souvint qu'il avait encore les morceaux de champignons, et il se mit soigneusement au travail, grignotant d'abord l'un puis l'autre, et croissant ce cloufois et décroissant autre, jusqu'à quoi a obtenu récupérer son hauteur normale. Vers tellement tant quoi non il y avait avait un taille ni même approximatif au le vôtre, quoi au début, cela semblait un peu étrange. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour s'y habituer et elle a commencé à se parler comme avant. Oh, j'ai fait la moitié de mon plan. Quoi déroutant ils sont ces changements. Non il peut être une sûre de il quoi va pour être au minute suivant. Il verraille et quoi j'ai rétabli mon hauteur normal. Le prochain objectif est d'entrer dans ce beau jardin. Je me demande comment je vais faire pour y parvenir. Alors que il a dit son mot, arrivé pour un clair du forêt, où il soulevait ongles chalet de bite plus d'un mètre de haut. Être qui être il quoi en direct là-bas, pensait Alicia, non je peux me présenter avec ce taille. Il il mourait de peur. Alors il recommença à grignoter le petit morceau qu'il tenait dans la main droite, et n'osa s'approcher de la petite maison qu'après avoir réduit sa propre taille à environ huit pouces. Alicia il séjournait en regardant la maison un soit deux minutes, et se demandant il quoi j'allais pour faire, quand tout à coup un valet de pied enlivré sortit en courant du bois, il ressemblait à un valet de pied pour Alice, car il était enlivré, sinon, et à en juger uniquement par sa figure, elle aurait dit que c'était un poisson, et frappa vigoureusement à la porte. Avec ses jointures. La porte fut ouverte par un autre valet de pied enlivré, aux visages ronds et aux grands yeux de grenouille. Et les deux valets de pied, remarqua Alice, avaient les cheveux poudrés et bouclés. Il est devenu très curieux de savoir ce qui se passait et a prudemment quitté la forêt pour entendre ce qu'il disait. Le valet de pied commença par tirer de dessous son bras une grande lettre, presque aussi grosse que lui, et l'attendit à l'autre valet de pied en disant solennellement. Pour la duchesse. Ongle invitation de la reine pour jouer au croquet. Un peu l'ordre des mots. De la reine. Ongle invitation pour la duchesse pour jouer au croquet. Puis ils s'inclinèrent tous les deux, leurs boucles poudrées s'entrechoquant et s'en mêlant. Alicia a eu un tel éclat de rire qu'elle a dû courir se cacher dans les bois de peur qu'elle ils entendront ôter. Quand est revenu pour se pencher, il valait de pied il y avait gauche et il autre était assis par terre près de la porte, regardant bêtement le ciel. Alicia il approchait timidement et appelait pour la porte. Cela ne sert à rien de frapper, dit le valet de pied, et cela pour deux raisons. D'abord parce que je suis dans le même côté de la porte quoi toi, deuxième, parce que son armement tel bruit dans de la maison, quoi il leur est impossible de vous entendre. Et en effet, de l'intérieur de la maison sortait un bruit terrible, des hurlements, des éternuements, et de temps en temps un fracas retentissant, comme si une assiette ou une marmite s'étaient brisées en mille morceaux. Dis-moi ensuite, pour service, demandez Alicia, quoi j'ai quoi faire pour monter. Appel pour la porte ferait de quelque chose, suite il valait de pied sans écoute là, ouais nous avons vu la porte entre nous deux par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez appeler, et je pourrais l'ouvrir pour que vous sortiez, vous savez. Elle avait regardé le ciel pendant tout ce temps, pendant qu'elle parlait, et cela semblait décidément à Alice Onglin-Politesse. Mais pour il mieux non il peut l'éviter, il a dit pour l'heure à l'intérieur. Ses yeux sont si hauts dans sa tête. Bien qu'au moins il puisse répondre quand on lui demandait quelque chose. Quoi j'ai quoi faire pour entrer ? Répétez maintenant dans fort. Je je serai séance ici, remarquez il valait de pied, à deux mains. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit, et une grande assiette siffla dans les airs, vers la tête du valet de pied, elle lui effleura le nez et s'écrasa contre un désarbres derrière. Ou après demain, peut-être, continua le valet de pied sur le même ton de voix, comme si absolument rien ne s'était passé. Quoi j'ai quoi faire pour monter ? Est revenu pour demander à Alicia Élevage la voix. Mais tu as réellement quoi monter ? a dit il valait de pied. Ce est-il premier quoi il y a quoi clarifier, tu sais. C'était la pure vérité, mais Alicia n'aimait pas qu'on lui dise ça. Quoi l'ordeur ? Marmonner pour ouai. Quoi manière de raisonner ont toutes son créature ? Il y a de venir fou. Au valet de piétois ça ressemblait à sa ongle bonne occasion pour répéter votre observation, avec des variantes. Je serai séance ici, a dit jour et jour. Mais quoi j'ai quoi faire je ? Insistait Alicia. Il qui se je te désire, a dit il soulevé, et ça a commencé à siffler. Oh ! Non ça sert pour rien parler avec il. Marmonner Alicia désespéré. Est imparfait bête. Il ouvrit la porte et entra dans la maison. La porte donnait directement sur une grande cuisine, complètement enfumée. Au centre était la duchesse, séance sur un tabouret de trois pattes et avec un bébé dans les bras. Là. Cuisiné il penchait sur il poêle et remué il à l'intérieur d'un énorme soupe quoi ressemblait être plein de soupe. Cette soupe a évidemment trop de poivre. Se dit Alicia en éternuant pour la première fois. Là où il y avait trop de poivre, c'était dans l'air. Même la duchesse éternuait de temps en temps, et il bébé éternuait et hurlait alternativement, sans un moment de répit. Les les seules personnes dans cette cuisine qui n'éternuait pas étaient le cuisinier et un chat dodu allongé près du feu, souriant d'une oreille à l'autre. S'il vous plaît, pourrais-toi dis-moi, demanda Alice avec la timidité, bien je n'étais pas trop sûre qu'elle avait raison de commencer la conversation, pourquoi votre chat sourit-il comme ça ? Est un chat chésir, a dit la duchesse, par ses sourires. Méchant. Crie et dernier mot avec ongle violence donc soudain, quoi Alicia était pour place de donner un sauté, mais d'en suivi il a donné compte de quoi j'allais diriger au bébé, et non pour elle, de mode quoi récupération il courage et a continué à parler. Je ne savais pas que les chats du chésir souriaient toujours. En fait, je ne savais même pas que les chats pouvaient sourire. Tous ils peuvent, dit la duchesse, et beaucoup ils le font. Non connaissait de aucun quoi il a fait, a dit Alicia très gentille, contente d'avoir initié une conversation. Non tu sais presque rien de rien, a dit la duchesse. C'était-il que se passe-t-il ? Alicia n'aimait pas du tout le ton de la remarque, et décida qu'il serait approprié de changer de sujet. Pendant qu'elle réfléchissait au thème à choisir, la cuisinière ôta du feu la marmite de soupe et se mit à jeter tout ce qui lui tombait sous la main à la duchesse et au bébé, d'abord les fers du foyer, puis une pluie de marmites, assiettes et plats. La duchesse n'a donné aucun signe de s'en apercevoir, pas même lorsque les balles l'ont touché, et le bébé braillait déjà si fort qu'il était impossible de dire si les coups faisaient mal ou non. Oh s'il vous plaît soyez prudent. Avec ce qu'il fait ? Crie Alice, en sautant trop peur pour esquiver les projectiles. Il va arracher ton pressionné. Ajouta-t-il en voyant un chaudron extraordinairement grand voler très près du visage de la duchesse. Si chacun s'occupait de ses affaires, a déclaré la duchesse dans un grognement, le monde fonctionnerait tellement mieux et avec moins de temps perdu. « Ce qui ne serait pas un avantage, » ajouta Alice, « très contente qu'une opportunité se soit présentée. » « De faire gala de leur connaissance. » « Ou elle a atterri retourné plus loin rapidement, imaginez-toi il. » « Gâchis qui seraient armés jour et nuit. » « Tu sais déjà que la terre met 24 heures en exécutant un tour complet sur son propre axe. » « En parlant de exécuter, interrompu la duchesse, quoi toi couper la tête. » Alice regarda anxieusement la cuisinière, pour voir si elle allait faire quelque chose comme ça, mais la cuisinière était très occupée en remuant la soupe et n'en ressemblait prêter oreille pour la conversation, pour qu'Alice soit encouragée à continuer sa leçon. « Moins 24 heures, croire, soit ils sont douze. » « Je... » « Toi tu vas à laisser pour m'embêter, » dit le duchesse. « Jamais j'ai enduré les calculs. » « E.T. ça a commencé pour osciller encore aux enfants, alors que toi a chanté anglais espèce de berceuse, et au final de chaque couplet donnait au petit garçon une forte secousse. » « Et fait c'est le petit garçon s'il commence à éternuer, parce qu'il fait il béni juste pour embêter. » « C'est-à-dire, avec la participation de la cuisinière et le bébé, waouh ! » « Ouah ! Ouah ! » Au début du deuxième couplet, la duchesse lança l'enfant en l'air, puis le rattrapa dans sa chute, avec telle violence quoi la créature a crié pour voix d'un coup. Alicia à peine pourrait distinguer le mot. « Pour mon fils toi crie, et si éternuement. » « Ouah battement. » « Parce que, et qui n'aime pas le poivre quand il en a envie. » « Cœur. » « Ouah. » « Ouah. » « Ouah. » « Maintenant, vous pouvez le bercer un peu vous-même, si vous le souhaitez, » dit la duchesse à la fin de la chanson, alors qu'elle jeta le bébé par hilaire. « Jugez ou allez préparez-vous à jouer au croquet avec la reine. » Et la duchesse se précipita hors de la chambre. Le cuisinier lui a lancé une poêle à frire au dernier moment, mais l'a raté. Alice prit l'enfant dans ses bras avec difficulté, car c'était une étrange petite créature, et se débattant des bras et des jambes dans tous les sens, comme une étoile de mer, pensa Alice. Le pauvre petit bonhomme soufflait et soufflait comme une machine à vapeur lorsqu'elle le souleva, et il se recroquevillait. Et il est tiré avec telle rage quoi pendant les d'abord minutes Alicia il le scie et désire pour l'empêcher de glisser de ses bras. Dès qu'elle eut trouvé le moyen de tenir le bébé dans ses bras, manière qui consistait à le tordre en une sorte de nœud, l'oreille gauche et le pied droit serré pour éviter qu'il ne s'effondre, Alice il manteau au air libre. Ouais non je y l'appris pour ce enfant avec moi, pensez, assurance quoi il il tue dans un jour ou deux. Ne serait-ce pas un crime de le laisser dans cette maison ? Il prononça ses derniers mots à haute voix, et le petit garçon répondit par un grognement, il avait alors cessé d'éternuer. Non tu lui grognes dessus grondé Alicia. Ce nom n'est forme s'exprimer. Il bébé est revenu pour gronder, et Alicia toi je regarde la visage avec anxiété, pour regarder où est-toi passé quelque chose. Non il y avait un doute de quoi j'avais ongle né très renversé, beaucoup plus loin similaire pour un museau quoi pour ongle vrai né. En outre les yeux il toi était mettre en place trop petit pour être yeux de bébé. Pour Alicia n'aimait pas le regard qui prenait un instant. Peut-être est-ce parce qu'elle pleurait, pensa-t-elle, et regarda à nouveau dans ses yeux, pour voir s'il y avait des larmes. Non, il n'y a pas eu de larmes. Si tu vas devenir un petit cochon, ma chérie, dit Alice très sérieusement, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Donc sois prudent. La pauvre petite créature est revenue pour libérer un gémir, ou un grondé. Était impossible le sécuriser, et les deux ont marché en silence pendant un moment. Alice commençait à se demander, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce petit garçon quand je rentrerai à la maison, quand le bébé laissa échapper un autre grognement, si violemment qu'elle le regarda à nouveau avec inquiétude. Cette fois, il n'y avait aucun doute, il s'agissait ni plus ni moins d'un petit cochon, et Alicia pensa qu'il serait absurde de continuer à le porter dans ses bras. Donc bien, il laissait dans île-sol, et feutre un super relief au regard des quoi jeta pour trop et il entrait dans la forêt. Ouait avait grandi, il a dit pour ouait même, avait-a été un enfant terriblement laid, mais comme je pense que le cochon est précieux. Et elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait qui feraient très bien de devenir des petits cochons. Si seulement nous savions comment les transformer. Se disait-elle, lorsqu'elle eut un léger sursaut lorsqu'elle vit que le chat du Chessire était assis sur la branche d'un arbre tout près d'elle. Le chat, quand il a vu Alicia, a juste souri. Il semblait de bonne humeur, mais il avait aussi de très longs onglets et beaucoup de dents, il valait donc mieux le traiter avec respect. Chate du Chessire, commença Alice timidement, car elle n'était pas tout à fait sûre qu'elle l'apprécierait. Ce traitement, mais il Channon a fait plus loin quoi élargir son sourire, pour il quoi Alicia a décidé qu'elle aimait ça. Minimum de Chessire, pourriez-vous s'il vous plaît me dire par quel chemin je dois sortir d'ici ? « Ce dépend de beaucoup du chantier à laquelle tu veux arriver » dit le chat. « Non je m'attire beaucoup il lieux » dit Alice. « Ensuite ni m'attire beaucoup il chemin quoi prendre » dit le chat. « Moi, toujours quoi je suis arrivé pour quelque partie » ajoutait Alicia comme explication. « Oh, tu arriveras toujours quelque part » dit le chat, « si tu marches assez loin ». Pour Alicia toi il semblait quoi ce nom j'avais genou de feuille, et il a décidé faire autre demander. « Quoi classe de personne vit par ici ? » « Dans cette adresse » a dit il chat, « action un geste avec la patte droite » vit un chapelier. « E.T. » dans cette direction, et il fit un geste de l'autre patte, vit un lièvre de mars. « Visitez qui vous voulez, ils sont tous les deux fous. » « Elle est quoi pour « je ne m'aime pas traiter pour personne fou » a protesté Alicia. « Oh, tu ne peux pas t'en empêcher » dit le chat. « Ici, nous sommes tous fous. » « Je suis fou. » « Tu es fou. » « Comme tu sais quoi je je suis folle » demanda Alice. « Tu as quoi être » dit le chat, « ou non tu aurais bien ici. » Alicia pensait quoi ce nom démontrait rien. « Sans embargo, continue avec l'heure des questions. » « E.T. » « Comme tu sais que toi es-tu fou ? » « Pour commencer, répondu il chat, « les chiens non sont fous. » « D'accord ? » « Je suppose quoi ouais Alice a concédé. » « Très bien. » « Eh bien, dans ce cas, le chat continue à son raisonnement, vous savez que les chiens grognent lorsqu'ils sont en colère et remuent la queue lorsqu'ils sont heureux. » « Eh bien, je grogne quand je suis content, et je remue la queue quand je suis en colère. » « Par conséquent, je suis fou. » « Pour ces je-le-j'appelles ronronnés, ne grogne pas, dit Alice. » « Appelez comme tu veux, dit il chat. » « Tu vas pour jouer aujourd'hui au croquet avec la reine ? » « Je aimerai beaucoup, a dit Alicia, mais pour maintenant non j'ils ont invité. » « Là-bas nous nous serons de retour pour voir assurer il chat, et s'est évanoui. » Pour Alicia ce nom l'a surpris trop, donc habitué était déjà pourquoi arriver chose rare. Étaient toujours en regardant vers il lieu où il chat il y avait état, quand ce réapparu de claquer. Pour but, quoi il a passé avec il bébé ? Demandez. « Je oubliais demander. » « Il s'est transformé en petit cochon, répondit Alice, imperturbable, comme si le chat était revenu tout naturellement. » « Déjà connaissait quoi ça pourrait finir ainsi, dit le chat, et il a disparu de nouveau. » Alicia attendait un petit moment, avec la idée de quoi peut-être apparaîtrait ongle fois plus loin, mais non il a été donc. « Un passé soit deux minutes, la fille il mette dans Mars vers la adresse dans quoi toi il y avait en disant quoi elle a vécu le lièvre de Mars. » « Appeliez déjà j'ai vu quelques, il a dit pour ouais. » « La lièvre de Mars être beaucoup plus loin d'intéressant. » « Peut-être en outre, comme nous sommes dans peu, peut-être déjà non ce folle, soit au moins peut-être non ce donc folle comme en Mars. » « En prononçant ces mots, il leva les yeux et vit de nouveau le chat assis sur la branche d'un arbre. » « A dit petit cochon soit cardio ? » « Demandez-il chat. » « J'ai dit petit cochon, répondit Alice. » « Et voyons si vous arrêtez d'apparaître et de disparaître si soudainement. » « Ça me donne le vertige. » « De accord, a dit le chat. » « Et cette fois, il a disparu lentement, très doucement, en commençant par le bout de la queue et en terminant par le sourire, qui est resté là pendant un moment, alors que le reste du chat avait déjà disparu. » « Oh ! » « Il a dit Alicia. » « J'ai vu très beaucoup fois un chat sans sourire, mes ongles sourirent sans chat. » « Et la truc plus loin rare que j'ai vu dans toute ma vie. » « Il ne lui fallut pas longtemps pour atteindre la maison du lièvre de Mars. » « Il pensa que ce devait être cette maison, car les cheminées avaient la forme de longues oreilles et le toit était recouvert de fourrure. » « Était-on le maison donc grand, quoi non il osait pour se rapprocher sans donner avant un grignoté au morceau de champignon de sa main gauche, avec lequel il a grandi jusqu'à une hauteur d'environ deux ans. » « S'accoudant sur lui et causant par-dessus sa tête. » « Très inconfortable pour il loire, pensez Alicia. » « Mais comme étant dormi, je suppose quoi il ne se soucie pas. » « La tableau il était très grand, mais le trois ils ont pressé très proche les uns des autres dans un de les extrémités. » « Non il y a lieu. » « Il y le mette pour crier, quand ils ont vu quoi il allait s'arrivait. » « Il y a un parcelle de lieux. » « Protester Alicia outré, et il assis dans un super fauteuil pour un extrême de la table. » « Pour prendre un bite de est venu, il a réconforté la lièvre de Mars. » Alicia regarda partout sur la table, mais il n'y avait que du thé. « Non je ne vois ni l'un ni l'autre trace de est venu, observez. » « Claire. » « Non il y a, dit-il la lièvre de Mars. » « Dans tel cas, ce n'est pas très correct pour son parti de marche l'offrant, dit Alice en colère. » « Qui est très c'est correct pour toi parti s'asseoir avec nous sans avoir à été invité, a dit la lièvre de Mars. » « Non connaissez quoi la tableau était vôtre, dit Alicia. » « Et maître pour beaucoup plus de trois personnes. » « Vous avez besoin un bien recherché de cheveux, dit-il Chapelier. » Il y avait été à observer pour Alicia avec beaucoup curiosité, et sont été leurs premiers mots. « Tu devrais apprendre à ne pas faire de telles remarques personnelles, dit Alice avec aigreur. » « C'est une très mauvaise éducation. » Au entendre ce, il Chapelier ouvert quelques yeux comme des oranges, mais l'unique quoi dit était. « Dans qui se ressemble à Corbeau à un bureau ? » « Waouh, on dirait qu'on va bien s'amuser, » pensa Alice. « J'aime qu'il ait commencé à jouer à des jeux de devinettes. » Et il ajouta à haute voix. « Croire qui c'est la solution. » « Vouloir dire que penses-tu quoi tu peux trouver la solution ? » « Demander la lièvre de Mars. » « Exactement, répondu Alicia. » « Ensuite vous devez dire-il que penses-tu à continuer la lièvre de Mars. » « Je le fais déjà, » s'empressa de répondre Alicia. « Ou du moins, du moins je pense ce que je dis. » « Ça revient au même, non ? » « De même ? » « Certainement pas, » dit le Chapelier. « Dans un tel cas, ce serait la même chose de dire, « Je vois ce que je mange, » que, « Je mange ce que je vois. » « Et ce serait la même chose de dire, » ajouta le lièvre de Mars, « J'aime ce que j'ai, que, « J'ai ce que j'aime. » « Et ce serait la même chose de dire, » ajouta le Loire qui semblait parler au milieu de ses rêves, « Je respire quand je dors, » comme, « Je dors quand je respire. » « Et la même chose dans votre cas, » a dit le Chapelier. « Et c'est ici la conversation, » il interrompue, et le petit groupe s'est maintenu dans silence quelques moments, tandis qu'Alicia essayait de se souvenir de tout ce qu'elle savait sur les corbeaux et les bureaux, ce qui n'était pas beaucoup. Il Chapelier, il a été il premier d'en casser le silence. « Quoi jour du mois et aujourd'hui ? » « Demandez, » titra Alice. Il y avait sorti l'horloge du poche, et il regardait avec anxiété, lui donnait un pourboire violent secousse et le portèrent encore et encore à l'oreille. Alicia réfléchit quelques des moments. « Et quatrième jour, » a-t-il finalement dit. « Moins deux jours de erreur. » Il complainte, il Chapelier, titre amèrement pour la lièvre de Marche a ajouté, « Je vous ai dit que le beurre ne ferait aucun bien à la machine. » « Et tes beurres de la mieux, » répondut la lièvre vraiment désolée. « Ouais, mais il y aura rentré dans aussi quelques lémiettes, » grogna il Chapelier. « Vous n'auriez pas dû utiliser le couteau à pain. » Le lièvre de Marche a pris la montre et il la regarda avec nostalgie, puis il la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire et répéta sa première remarque. « Et tes beurres de la mieux, tu sais. » Alicia il y avait état en regardant pour sûr du épaule de la lièvre avec assez curiosité. « Quoi horloge plus bizarre ? » Il s'est excalmé. « Pointe le jour du mois, et non point l'heure qu'est, ce que c'est. » « Et tes pourquoi il y aurait de fait le ? » grogna il Chapelier. « Ça pointe-toi horloge il année dans quoi nous sommes ? » « Bien sûr que non, » acquiesça rapidement Alicia. « Mais c'est parce qu'il est si long dans la même année. » « Et précisément il quoi toi arrive à la mienne, » a dit le Chapelier. Alicia était complètement déconcertée. Les mots du Chapelier ne semblaient pas avoir de sens. « Non terminé de saisir, » a dit, « donc gentil comme pourrait. » « Il loire, il a tourné pour dormir, » a dit il Chapelier, « et toi chassère un bite de tes chauds dans il Museau. » Le Loire secoua la tête avec impatience, et dit, sans ouvrir les yeux. « Claire, oui, bien sûr, ouais. » « C'est juste ce que quoi j'allais dire. » « As-tu trouvé la solution à l'énigme ? » demanda le Chapelier en se tournant à nouveau vers Alice. « Non. » « Je donnais pour en retard qui est la solution ? » « Non, j'ai le moindre idée, » a dit le Chapelier. « Ni je, » a dit la lièvre de Mars. Alicia soupira agacée. « Je pense que vous pourriez trouver une meilleure façon de tuer le temps, » a-t-il dit, « que de trouver des énigmes insolubles. » « Ouais, tu savais autant donc bien comme il savoir je, » a dit il Chapelier, « n'en parlerais-tu pour le tuer. » « Le temps est tout un personnage. » « Non-il-il que vous veut dire, » proteste à Alice. « Claire quoi non-il tu sais ? » a dit il Chapelier, froissé le nez dans un geste de mépris. « Je suis sûre que vous n'avez même jamais parlé à Time. » « Croire quoi non ? » répondit Alicia avec avertir. « Mais dans la classe de musique j'ai quoi marquer il le temps des applaudissements. » « Ah, ça explique tout, » dit le Chapelier. « Le temps ne tolère pas d'être giflé. » « D'un autre côté, si vous étiez en bon terme avec lui, il ferait ce que vous vouliez avec la montre. » « Par exemple, supposons qu'il soit neuf heures du matin, juste le temps de commencer les cours, puisque vous n'auriez pas plus loin quoi lui chuchoter autant toi désir et il tend dans un ouvrir et fermé de yeux ferait tourner les aiguilles de votre montre. » « Une heure et demie. » « L'heure du repas. » « Comme j'aimerais ce quoi dehors maintenant, » déclarait la lièvre de Mars pourouait dans un murmure. « Ce serait merveilleux, bien sûr, » admis pensivement Alicia. « Mais alors vous n'auriez toujours pas faim, diriez-vous ? » « Peut-être non tu avais faim au principe, » a dit le Chapelier. « Mais et quoi pourrais-tu faire quoi il resterait une heure et demie aussi longtemps que vous voudriez ? » « Est-ce-il quoi toi faire avec il temps ? » « Demandez à l'ici. » Le Chapelier secoua la tête avec regret. « Je non. » Il a répondu. « Nous 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 battons. » Il passait Mars, équitable avant de quoi est-il revenir folle, vous savez, et pointé avec la cuillère à café vers le lièvre de Mars. « Oh, ouais, » demandait Alice intéressée. « Ouais. » « C'est arrivé lors du grand concert offert par la Reine de Chœur et dans lequel je devais chanter. » « Peut-être quoi avez-vous chanté ? » Demanda Alice. « Bien chanté. » « Brillez, souris scintillante et l'ai. » « Donc tu es si occupé ? » « Parce que ce chanson-là tu sauras, non ? » « Peut-être je anneaux de quelque chose, mais non je suis sûr, » a dit Alice. « À plus loin Strophe a continué le Chapelier. » « Pour exemple ? » « Pour sourire l'univers tu vas voler, » avec ongle plateau de théière résistant. « Brillez, brillez. » Au arrivé pour ce place, il loire il frissonna et ça a commencé pour homme dans rêve, brille, 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 et il a été comme ça pendant si longtemps qu'il a fallu lui donner une bonne pensée pour le faire taire. « Bon, à continuer compte son histoire il Chapelier. » « Il verraille et quoi à peine il y avait fini je la première strophe, quand la reine se mit à crier. » « Oh forme stupide de tuer le temps. » « Quoi ils l'ont coupé la tête ? » « Quoi barbarie ? » « Au féroce, » s'exclama Alice. « Euté depuis ensuite, » ajoutait il Chapelier avec ongle voix très triste, « Il t'en croire quoi j'ai voulu le tuer et il ne veut rien faire pour moi. » « Maintenant, c'est toujours six heures. » Alice y a compris de du coup tout il quoi là s'est arrivé. « Est-elle à raison de quoi étant de service de thé sur de la tableau ? » « Il a demandé. » « Oui, c'est pourquoi, » dit le Chapelier avec un soupir. « C'est toujours l'heure du thé et nous n'avons pas le temps de faire la vaisselle entre les thés. » « Euté-il que font-il est allé donnant le genouel tableau, non ? » demanda Alice. « Exactement, » admis il Chapelier, pour étant du quoi aller salir le tasse. « Mais, que se passe-t-il quand arriver de nouveau au principe de la tableau ? » « Il osait pour demander à Alice. » « Euté-ouais changeons de conversation ? » Les interrompus la lièvre de Mars avec un baillement. « J'en ai marre de tout ça. » « Je propose que cette dame nous raconte une histoire. » « Beaucoup je je crains quoi non il aucun, » il a t'es pour dire Alice, très alarmée en vue de cette proposition. « Bien quoi il faire il Loire ? » Ils se sont exclamés il Chapelier et la lièvre de Mars. « Réveillez-vous, Loire. » « Euté-ils ont commencé pour donner-lui pincement un pour chaque côté. » Le Loire ouvrit lentement les yeux. « Je ne dormais pas, » dit-il, sa voix rauque et faible. « J'ai écouté tout ce que vous disiez, les amis. » « Dites-nous un compte. » « A dit le lièvre de Mars. » « Ouais, pour service. » « Imploré Alice. » « Euté-date dépêchez-vous, » ajoutait il Chapelier. « Non aller dormir autre temps avant pour finir. » « Il était une fois trois petites sœurs, » commença le Loire à la hâte, et elle s'appelait Elsie, Lassie et Tilly, et elle vivait au fond d'un puits. « Et qu'est-ce qu'ils ont mangé ? » demanda Alicia, toujours très intéressée par tout ce qui était de manger et de boire. « Il nourrit de mélasse, » répondit-il Loire, après de refléter quelques secondes. « Non ils peuvent-on nourrir de mélasse, » s'est, remarquait Alicia avec gentillesse. « Il il serait tombé très malade. » « Euté donc il a été dit il Loire. » « Il il met de la plus malade. » Alicia a fait un effort pour imaginer il quoi sérieuse vivre de ongles formes donc extraordinaires, mais non il ne pouvait pas le voir un peu clairement, alors il n'arrêtait pas de demander. Mais, parce qu'ils vécurent dans le arrière-plan d'un puits ? « Prendre un bite plus de thé offert sous cieux la lièvre de Mars. » « Jusqu'à maintenant non j'ai pris rien, » protestait Alicia dans ton insulté, de mode « quoi non je peux prenez plus. » « Vouloir dire quoi non tu peux prendre moins, » soulignait il Chapelier. « Est beaucoup plus loin facile prendre plus que tout. » « Donne-toi demander son avis, » dit Alicia. « Qui est action maintenant observation personnelle ? » « Demandez le Chapelier dans ton triomphal. » Alicia non il savait quoi répondre pour ce. « Donc bien, a choisi pour servir un bite de thé et pas avec beurre. » Et puis, il se tourna vers le Loire et répéta la même question. « Pour qui avait eu c'est eu dans le le fond d'un puits ? » Il Loire va à commencer à réfléchir de nouveau pendant une ou deux minutes, puis il a dit. C'était une fausse à Mélas. Non il y a une telle chose. Alice avait parlé énergiquement, mais le Chapelier et le Lièvre de Marche l'ont fait taire avec leur « CHST ». « CHST », tandis que le Loire grommelait avec indignation. « Ouais non tu sais se comporter avec éducation, mieux ce sera quoi vous avez terminé toi il compte. » « Non, pour service, continuez. » A dit Alicia dans ton humble. « Non je serai de retour pour l'interrompre. » « Il peut quoi en effet un de ces puits existe. » « Claire quoi ça existe un ? » S'est exclamé il Loire indigné. Mais, sans embargo, était disposé pour continuer l'histoire. Alors nos trois petites sœurs apprenaient à dessiner, à dessiner. « Quoi ont-ils sorti ? » Demandez Alice, quoi déjà il y avait oublié son promesse. « Mélas, répondu il Loire, sans prendre et fois temps pour refléter. » « Veut-on gletasse faire le ménage ? » Eus interrompu il Chapelier. « Allons jouir tous un lieu. » Il changement de chaise alors que elle parla, et il Loire toi suivi, la Lièvre de Marche passait pour occuper il la place de Loire, et Alice a pris à contre-séure le siège du Lièvre de Marche. Le Chapelier était le seul à profiter du changement, et Alice était bien pire qu'avant, car le Lièvre de Marche venait de renverser le lait dans sa soucoupe. Alicia n'en voulait offenser autrefois au Loire, de mode quoi ça a commencé pour parler avec beaucoup de prudence. « Mais et quoi non je comprends ? » « Deux où ils ont pris la mélasse ? » « Vous pouvez obtenir de l'eau d'un puits, » a déclaré le Chapelier, « pourquoi ne pouvez-vous pas obtenir de la mélasse d'une fausse à mélasse ? » « Ne sois pas stupide. » « Mais ils étaient à l'intérieur, profondément à l'intérieur, » dit Alicia au Loire, ne voulant pas reconnaître les derniers mots du Chapelier. « Claire Quile, ils l'étaient, » dit le Loire. « Ils étaient de le plus requis. » Alicia était si confuse de voir que le Loire avait compris autre chose que ce qu'elle voulait dire, qu'elle ne l'interrompit plus pendant un petit moment. « Nos trois petites sœurs apprenaient donc à dessiner, » continua le Loire en baillant et en se frottant les yeux, « parce que toi et t'es entrant un rêve terrible, ils ont dessiné tout type de des choses, tout ce qui commence par la lettre M. » « Pourquoi avec la M ? » demanda Alice. « Et pourquoi non ? » demandait la lièvre de Mars. Alice était silencieuse. Pour ensuite, il Loire y avait fermé les yeux et commencé pour diriger. Mais, avec les pincements du Chapelier, il réveillait de nouveau, abandonnait un petit cri et suivit la narration, il quoi commencer avec la lettre M. « Comme mort aura, monde, mémoire et beaucoup, traits, d'enfin toute ce chose. » « Beaucoup, » je dis, « parce que vous savez, comme quand vous dites, « beaucoup plus qu'un moins. » « Avez-vous déjà vu le dessin d'un « beaucoup » ? » « Maintenant quoi toi je lui demandais, » a dit Alice, « quoi il feutre terriblement confus, je dois avouer que je ne pense pas. » « Bien ouais non vous pensez, taisez-vous. » L'a interrompu il Chapelier. Et dernier un politesse était plus loin de il quoi Alicia pourrait ours, il gelève très bouleversé et il s'éloigna de là. Le Loire s'endormit aussitôt, et aucun des autres ne donna le moindre signe qu'il l'avait remarqué partir, même si Alice se retourna une ou deux fois, s'attendant à moitié à être appelée. La dernière fois qu'il les a vus, ils essayaient de faire entrer le Loire dans la théière. « Pour rien au monde je n'y mettrai les pieds ce lieu, » se dit Alice, alors qu'elle il est entrée dans la forêt. « C'est le goûter le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de toute ma vie. » Alors qu'il a dit ces mots, découvert quoi un de les arbres j'avais ongle porte dans il trompe. « Quoi étrange ? » « Penser. » « Mais tout est étrange aujourd'hui. » « Croire quoi il mieux être quoi entre dans suivi. » Et il entra dans l'arbre. Ongle fois plus loin il trouvait dans il Super Hall, très proche de la petite table de verre. « Et fois je ferai beaucoup mieux, » se dit-elle. Et il commença par prendre la petite clé d'or et ouvrit la porte qui a donné au jardin. Ensuite il met pour grignoter soigneusement la champignon, il y avait enregistré un morceau dans il Poche, jusqu'à quoi mesurer bite plus loin de un porté. Ensuite il a l'intérieur pour et le passage étroit. Et puis, puis elle était enfin dans le jardin merveilleux, parmi les fleurs multicolores et les fontaines fraîches. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin, ses roses étaient blanches, mais trois jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Alicia pensa que c'était très étrange, et elle s'approcha pour savoir ce qui se passait, et alors qu'elle s'approchait d'eux, elle entendit l'un des jardiniers dire « Ici minutieux, cinq. Non je éclaboussure donc de peindre. Non n'ai blâme et mienne, a dit cinq, dans ton blessé. Sept je adé un claqué dans il coude. Sur quoi Seven leva les yeux et dit « Très beau, cinq. Jetez-le toujours la blâmer pour les le reste. Mieux être quoi des rues se bouchent. A dit cinq. Hier même j'ai entendu dire pour la reine quoi il devrait couper vous la tête. Pourquoi ? Demandez-il quoi il y avait parlé dans d'abord lieu. « C'est ce n'est pas affaire le vôtre, deux, dix-sept. Oui, c'est en affaire. Cinq ont protesté. Et je vais vous dire, c'était pour apporter au cuisinier des bulbes de tulipes à la place des oignons. Sept tire la brosse au sol et était départ pour dire « Oh ! » De toute l'injustice, quand ses yeux regarda Alicia avec désinvolture, qui était là les regarder, et il s'est eu dans l'acte. Les deux autres se tournèrent également vers elle, et tous trois firent un arc profond. « Voudriez-vous s'il vous plaît me dire, commença Alicia avec une certaine timidité, pourquoi peignez-vous ces roses ? » Cinq et sept non ils ont dit rien, mais ils ont regardé deux. De ça a commencé dans ongle petite voix tremblante. « Eh bien, vous voyez, mademoiselle, le fait est que cela aurait dû être un rosier rouge, et nous avons planté un blanc pour erreur, et, ouais la reine ils découvrirent, nous va couper pour tous la tête, tu sais donc, vous voyez, mademoiselle, nous faisons de notre mieux, avant qu'elle n'arrive, pour. » Dans ce moment, cinq, quoi il y avait état en regardant anxieusement pour ils jardin, « Cris, la reine. » La reine, et les trois jardiniers se jetèrent aussitôt face contre terre. Il y eut un bruit de pas nombreux et Alice regarda autour d'elle, anxieuse de voir la reine. Dix premiers soldats apparurent, brandissant des trèfles. Ils avaient la même forme que les trois voltigeurs, oblongs et plats, avec leurs mains et leurs pieds au coin. Puis suivirent dix courtisans, ornés entièrement avec diamants, et formés, comme les soldats, de deux dans deux. Pour continuation ils sont venus les nourrissons réels, étaient aussi dix, et ils avançaient sautés, attrapés de la main de deux par deux, ornés de cœur. Puis vinrent les invités, presque tous des rois et des reines, et parmi eux Alicia a reconnu au lapin blanc. Il parlait à la hâte, très nerveux, souriant sans rime ni raison, et il ne remarquait pas la présence de la jeune fille. Vient ensuite le valet de cœur, coiffé de la couronne du roi sur un coussin de velours cramoisi. Et à la fin de ce splendide cortège s'avançait le roi et la reine des cœurs. Alicia était doutant où elle devrait soit non s'appuyer de brousse comme les trois jardiniers, mais non se souvint d'avoir oreille jamais quoi avec un quoi faire quelque chose donc qu'en passer un parade. Euté en outre, pensé. À quoi servirait un défilé si tout le monde devait se coucher à plat ventre pour ne rien voir ? Alors elle resta là où elle était attendie. Quand ils courent arriver pour la hauteur de Alice, tous ils arrêtaient et là ils ont regardé, et la reine demanda sévèrement. « Qui est-ce ? » La demandée j'allais diriger au valet de cœur, mais il valait non à fait plus loin quoi maigre et sourire pour toute réponse. « Bête, » dit la reine, secouant la tête avec impatience, et se tournant vers Alice, elle demanda, « Comment t'appelles-tu, mon enfant ? » « Je m'appelle Alicia, pour servir sa majesté, » répondit Alicia d'un ton très courtois, mais ajouta pour l'heure à l'intérieur, « Bon, pour fin de compte, non ils sont plus loin qu'un humble paquet de cartes de cartes. » « Non j'ai des raisons d'avoir peur. » « Et qui sont-ils ? » continua de demander la reine en désignant les trois jardiniers qui traînaient autour du rosier. Parce que, bien sûr, lorsqu'ils étaient couchés face contre terre, on ne pouvait voir que leur dos, qui était le même sur toutes les cartes du jeu, et la reine ne pouvait pas dire s'il s'agissait de jardiniers, ou de soldats, ou de courtisans, ou de trois de ses propres fils. « Comme aller pour savoir-je ? » répondit Alice, étonnée de son possédé audace. « Non est affaire exploité. » La reine devint rouge de fureur, et après lui avoir lancé un regard flétri et féroce, elle se mis à crier. « Quoi toi couper la tête ? » « Quoi toi couper ? » « Merde ! » s'est exclamé Alice, dans voix très haut et déterminée. Et la reine se taisait. Il le roit mettre la main sur le bras, et dit avec la timidité. « Pense, ma chérie, que ce n'est qu'une fille. » La reine il détachait furieux de il, et a dit au valet. « Donne-leur le retour à celle-ci. » Euté alors ça a fait il voiturier, très soigneusement, avec un pied. « Au-dessus d'eux ! » s'écria la reine. D'une voix forte et détonante. Euté les trois jardiniers mettent dedans pieds dans un bond, et a commencé à faire profonde révérence au roi, à la reine, aux enfants royaux, aux valets et à tous. « Assez déjà ! » crie la reine. « Je tue et mettre en place nerveux. » Euté après, tournant vers il Rosa la poursuivit, « Qu'est-ce que tu fous ici ? » Avec la haie venue de son majesté, ça a commencé pour expliquer deux, dans ton très humble, et conduite d'un tomba sur un genou pendant qu'il parlait, « Nous essayons. » « Déjà il je vois. » Éclatement la reine, qui avait état examinant le dérose. « Quoi eux couper la tête ? » Euté ils couraient le maître de nouveau dans Mars, même si trois soldats ils furent laissés là-bas pour exécuter pour les malheureux jardiniers, qui coururent se réfugier chez Alicia. « Non toi va couper la tête. » a dit Alice, et il les a mis dans un ongle grand pourquoi il y avait là-bas proche. Les trois soldats ont passé quelques minutes à errer, à chercher les jardiniers, puis ils sont repartis tranquillement après le cortège. « Ils ont perdu leur tête ? » crie la reine. « Ouais, leur tête ils ont perdu, avec la haie venue de son majesté, ils ont crié les soldats comme répondre. » « Très jouer au croquet ? » Les soldats se taisaient et tournaient leur regard vers Alicia, car il était évident que la question s'adressait à elle. « Ouais ? » crie Alicia. « Bien marche ! » Il cria la reine. Euté Alice va rejoindre le cortège se demander avec grande curiosité quoi aller réussir continuation. « C'est, une journée splendide ! » murmura une petite voix timide à côté de lui. Alicia était marche aux côtés du lapin blanc, quoi la regarder avec anxiété. « Beaucoup ! » a dit Alicia. « Où est la Duchesse ? » « Faire taire ! » « Faire taire ! » dit le lapin d'une voix basse et urgente. Elle regarda anxieusement derrière elle pendant qu'elle parlait, puis elle se dressa sur la pointe des pieds, approcha son museau de l'oreille d'Alicia et murmura, « Elle a été condamnée à mort. » « Pour quoi raison ? » « Rechercher connaître Alice. » « Avez-vous en disant « Pauvre chose ? » demandait il lapin. » « Non, non j'ai dit c'est. » « Non croire quoi être aucun « Pauvre chose. » « J'ai dit, pour quelle raison ? » « Toi a donné un giflet pour la reine, ça a commencé pour dire il lapin, et pour Alicia toi a donné un accident vasculaire cérébral de rire. » « Faire taire ! » « Faire taire ! » « Priez ! » il lapin avec ongles petites voix terrifiées. « Va pour vous entendre la reine. » Il ce qui s'est passé, c'est que la Duchesse est arrivée assez tard, et la reine a dit. « Tous à ces décites ! » a crié le rennes avec voix du tonnerre. « Eut et tous ils ils mettent pour courir dans toutes adresses, trébuchant quelques avec autres. » « Sans embargo, quelques minutes après occuper l'heure des décites, et ça a commencé le match. » Alice pensait qu'il n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi étrange de sa vie. Il était plein de monticules et de rainures, le déballe était hérisson vivant, les maillets étaient flamands roses vivants, et les soldats devaient se pencher et se mettre à quatre pattes pour former les cerceaux. La difficulté plus loin grave avec quoi Alicia il trouvait au principe il a été conduire pour son flamand. Il réussit à contrôler le gros oiseau en le plaçant sous son bras, les pattes pendantes derrière lui, mais presque toujours, quand il y avait réalisé redresser le hil long coup et était pour place de donner un lien bien à frapper le hérisson avec la tête du flamand rose, le flamand rose lui a tordu le cou et l'a regardé droit dans les yeux avec une telle étrangeté, quoi Alice ne pouvait pas contenir la rire. Eut et quand il avait tourné pour abaisser le tête et était disposé pour commencer de nouveau, était très ennuyeux découvrir quoi il l'oursin il y avait déroulé et rampé loin. Comme si tout cela ne suffisait pas, il y avait toujours un monticule ou un sillon dans la bonne direction. Dans lequel elle voulait lancement au hérisson, comme en outre militaire courbé d'un forme de cerceaux. Ils n'ont pas arrêté de se joindre et de partir vers d'autres points du terrain, Alicia est vite arrivée à la conclusion que c'était un match vraiment difficile. Les joueurs ils ont joué tous pour la fois, sans attendre à son changement, argumentant sans cesser et contester les hérissons. Et peu de temps après, la reine était tombée dans un paroxysme de fureur et se promenait de long en large en donnant coup de pied dans île-sol et en hurlant pour chaque moment « Quoi toi couper pour cela tête, soit, abat la tête de celui-ci ». Alice commençait à se sentir mal à l'aise, à vrai dire, elle n'avait pas encore eu de dispute avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver à tout moment. « Et puis, pensa-t-il, que vais-je devenir ? » Ici, il répare tout en coupant des têtes. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a encore quelqu'un en vie. Elle cherchait donc un moyen de s'échapper et se demandait si elle pouvait s'enfuir sans être vue lorsqu'elle remarqua une étrange apparition dans l'air. Au début, elle était très perplexe, mais après l'avoir observé pendant quelques minutes, elle a découvert que c'était un sourire, et elle s'est dit « Est-il chat de Chessir ? » « Maintenant j'aurai quelqu'un avec qui pouvoir parler. » « Quoi tels sons ? » « Toi » a dit Il-chat, « Dans combien avait Muzo suffisant pour pouvoir parler ? » Alicia attendit que les yeux apparaissent, puis elle lui fit un signe de la main. « Ça ne servira à rien. » « Toi » j'ai parlé, pensé, jusqu'à quoi on t'oreille, soit au moins ongle de elle. » Une minute après était apparue tout la tête, mettait ensuite Alicia laissée dans Il-Sol son flamand et ça a commencé pour compter Il-ça, cette arrivée dans le jeu, très contente d'avoir quelqu'un pour l'écouter. Le chat crut sans doute que sa partie visible suffisait, et rien de plus n'apparut. Je il semble quoi non il joue ni un bite propre, ça a commencé Alicia dans ton gémissement, et il il se batte d'une manière si terrible que personne ne se comprend, et il semble qu'il n'y ait pas de règles. Et, s'il y en a, personne n'y prête attention. Et vous ne pouvez pas imaginer quel gâchis c'est c'est que les choses sont vivantes. Pour exemple, la bave à Ilano qui me touchait jouer maintenant, équitable au autre côté du campagne. « Eut et toi j'aurais bien frappé le hérisson de la reine tout de suite, mais il a décollé quand il a vu le mien rapprocher. » « Quoi t'es il semble la reine ? » a dit le chat d'en voix basse. « Non je comme rien, a dit Alicia. » Et donc exagéré, dans ce moment, Alicia avertit quoi la reine a été juste derrière elle, écoutant ce qu'elle disait, alors elle continua, si exagérément donnée à gagner, ça ne vaut pas la peine de finir le jeu. La reine sourit et a repris son chemin. « Avec qui sont en parlant ? » demandait-il roi, approchant pour Alicia et en regardant la tête du chat avec une grande curiosité. « C'est un ami exploité, un chat de Chessir, a dit Alicia. Permettre quoi il y a le cadeau ? Je n'aime pas du tout son apparence, a déclaré le roi. Cependant, vous pouvez me baiser la main si vous le souhaitez. Vouloir. Préférez non fais-le, avouez-il chat. « Non être impertinent, a dit il roi, eut et non je regardais de manière. Et il se réfugia derrière Alicia pendant qu'il parlait. Un chat il peut regarder visage pour visage pour un roi, condamné Alicia. Il gêlire dans un livre, mais je ne me souviens plus lequel. Eh bien, nous devons l'éliminer, a déclaré le roi de manière décisive, et a appelé la reine, qui passait juste par là. « Cher, j'aimerais que vous éliminiez ce chat. Pour la reine seule existait un mode de résoudre les questions, était grand soit petit. Quoi toi couper la tête ? Commander, sans être ennuyé même d'en mêler de hors ongle regarder. Je m'aime j'irai pour chercher au bourreau, a dit il roi précipitamment. Et il s'enfuit de là. Alicia pensait quoi sérieuse mieux quoi elle revenir au jeu et découvrir comme j'allais la départ, bien au loin, il entendit la voix de la reine hurlant de rage. Il venait de prononcer une condamnation à mort contre trois des joueurs pour ne pas avoir joué quand on lui avait dit. « Touchez à ton tour. » « Euté pour Alicia pas lui pas du tout aimait l'aspect que je prenais tout ça, parce que la départ il y avait arrivé pour telle place de confusion quoi toi était impossible savoir quand toi il était temps de jouer et quand pas. » Alors il partit à la recherche de son hérisson. Le hérisson s'était battu avec un autre hérisson, et cela semblait à Alice une excellente occasion. Pour faire ongle canon, la seule difficulté était quoi son flamand il y avait libéré aux autres fins du jardin, et Alicia pourrait le voir là-bas, battement maladroitement dans un essayé de voler jusqu'à les branches d'un arbre. Lorsqu'il eut récupéré son flamand rose et revint avec, le combat était terminé et il n'y avait plus aucun signe visible. De aucun de les hérissons. Mais ce nom n'a trop d'importance, pensez Alice, déjà que tout le monde les cerceaux il ils ont gauche deux est parti du campagne. Donc bien, sujet bien nos flamands sous son bras pour ne plus s'enfuir, et il est allé discuter un peu plus avec son ami. Quand est revenu ensemble au chat de Chessir, ses journées surpris au regard des quoi un super grappe de personnes a été rassemblée pour son autour. Il bourreau, il roi et la reine ils ont discuté avec passion, tous les trois parlaient en même temps, tandis que les autres se taisaient et semblaient très mal à l'aise. Dès qu'Alicia est entrée en scène, les trois se sont tournés vers elle pour décider de la question, et ils lui ont donné leurs arguments. Mais comme ils parlaient tous en même temps, il lui était très difficile de comprendre exactement ce qu'il disait. La théorie du bourreau était qu'il était impossible de couper une tête s'il n'y avait pas de corps pour la couper, il a dit qu'il n'avait jamais vu à faire une telle chose dans le passé et qu'il n'allait pas commencer à le faire à ce stade de sa vie. La théorie du roi était que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité et cesser de dire des bêtises. La théorie de la reine était quoi ouais non ils ont résolu le problème immédiatement, ferait couper la tête à combien d'entourés. C'est cette dernière menace qui a fait rendre tout le monde sérieux et effrayé. Il n'est venu qu'à Alicia de dire. Il chat est de la duchesse. Il mieux ce sera demande lui pour elle il quoi doit obtenir avec il. La duchesse est dans la prison, a dit la reine au bourreau. Elle est pour chercher et le bourreau est parti comme une flèche. La tête du chat a commencé à s'estomper dès le départ du bourreau et lorsqu'il est revenu avec la duchesse, elle avait complètement disparu. Alors le roi et le bourreau se mit à courir partout d'un côté à l'autre à la recherche du chat, tandis que le reste du groupe il retournait au jeu de croquet. Tu ne sais pas comme je suis heureux de te revoir, ma chérie, dit la duchesse en prenant affectueusement Alice par le bras et en la promenant avec elle. Alicia il compte de trouvelade donc bien humour, et penser pour l'heure à l'intérieur quoi peut-être dehors seulement le piment qu'il avait mis en rage quand ils se sont rencontrés dans la cuisine. Quand je serai duchesse, il a dit, même si non avec trop espère de arriver pour être, non j'aurai ni ongle pincée de poivre dans ma cuisine. La soupe est très bonne sans poivre. C'est peut-être le poivre qui met les gens de mauvaise humeur, continue ATL, très heureuse d'avoir fait une nouvelle découverte, et le vinaigre qui rend les gens aigres, et la camomille qui les rend amères, la réglisse et les sucreries qui rendent les enfants adorables. J'aimerais que les gens sachent. Alors ils ne seraient pas si avares de sucreries. Entre temps, Alicia Presqu'il y avait oublié de la duchesse, et avait un petit choc quand il entendit sa voix très près de son oreille. « Tu penses à quelque chose, ma chérie, et ça te fait oublier de parler. Je ne peux pas vous en dire la morale pour le moment, mais je vais vous le rappeler tout de suite. Peut-être non non morale, se oser pour regarder Alice. « Fermez-la, fermez-la, créature ! » a dit la duchesse. Tout à ongles morales, seulement que savoir trouve-la. Et elle se serra plus fort contre Alicia pendant qu'elle parlait. Alicia n'aimait pas vraiment l'avoir si près, premièrement, parce que la duchesse était très laide, deuxièmement, parce qu'il avait exactement le hauteur précis pour appuyer la menton dans l'épaule de Alice, et était donc le menton pointu le plus désagréable. Sans embargo, comme non-toi aimait être grossier, il se trouvait-il mieux que pourrait. « La départ va maintenant un un peu mieux », a dit, en intenté de reprendre la conversation. « C'est vrai », dit la duchesse, « et la morale en est. » « Oh, mon amour, mon amour ! » « L'amour fait tourner le monde. » « Quelqu'un a dit », grommela Alicia, « que le monde irait mieux si chacun s'occupait de ses propres affaires. » « Bon, bon. » « Cela revient au même », dit la duchesse en plongeant son menton pointu un peu plus profondément dans l'épaule d'Alice en ajoutant, « et la morale de tout cela est. » « Quelle manie en cherchant toute un moral, » pensa Alice. « Je pense que vous êtes surpris qu'il ne mette pas son bras autour de votre taille, » a déclaré la duchesse après quelques instants. Des moments de silence. « La raison est quoi j'aimant les doutes sur le personnage de toi flamand. » « Vouloir quoi essayer et l'expérience ? » « Peut-être que ça lui donnera une bouchée, » répondit prudemment Alicia, « ne souhaitant pas du tout que l'expérience soit tentée. » « Vérité, » reconnut la duchesse. « Les flamands roses et la moutarde démangés. » « Eut-et la morale de ce hait. » « Des oiseaux de égale plumage ferbent à corps. » « Seul ce moutarde non c'est un oiseau Alice a observé. » « Tu as tout la raison, » a dit la duchesse. « Avec quoi clarté tu poses les enjeux ? » « C'est un minéral, je pense, » dit Alice. « Claire quoi il est, » approuvé la duchesse, « quoi ressemblait disposer pour être de accord avec tout il quoi, » dit Alicia. « Il y a une grosse mine de moutarde près d'ici. » « Et la morale de tout cela est... » « Oh, je me souviens, » s'exclama Alicia, qui n'avait pas prêté attention à ce dernier commentaire. « C'est une plante. » « Ça n'en a pas l'air, mais ça l'est. » « Tout à fait d'accord, » a déclaré la duchesse, « et la morale de ceci est, je sais ce que vous voulez paraître, ou, si vous voulez que je le dise plus simplement, ne vous imaginez jamais différent de ce que les autres pourrais-tu paraître, soit tu aurais similaire être ou et eux avaient similaire quoi dont vous étiez il quoi es-tu. » « Il me semble que je comprendrais mieux cela, » dit Alicia gentiment, « si je le voyais écrit, mais comme tu le dis, je ne peux pas suivre le fil. » « Ce nom n'est rien par rapport avec il quoi je pourrais dire ouais je voudrais. » Il prétendait la duchesse avec fierté. « Pour service, non il dérangeait d'un deal de ongle beaucoup plus long. » implora Alice. « Oh, ne parlez pas d'ennui, » dit le duchesse. « Je vous donne volontiers tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. » « Au petit cadeau, pensez Alicia. » « Moins mal quoi non existait cadeau d'anniversaire de ce type. » « Mais je ne sais pas oser » dit le d'envoi « oh. » « Encore pensif, » demanda la duchesse en plongeant son menton pointu un peu plus profondément dans l'épaule d'Alicia. « J'ai le droit de penser, non ? » répondit aigrement Alice, car elle commençait à se lasser de la duchesse. « Exactement il m'aime droite, » a dit la duchesse, « quoi il quoi on l'est les cochons pour voler, » et la mûre. Mais à ce stade, à la grande surprise d'Alicia, la voix de la duchesse s'est éteinte en un murmure, précisément dans moitié de son mot préféré, « moral », et il bras avec « quoi j'avais merde » pour Alice à commencer pour trembler. « Alicia » je lève les yeux, et si quoi la reine était devant de elle, avec les bras croisés et froncement de sourcils orageux. « Beau jour, majesté. » Ça a commencé pour dire la duchesse dans voix faible et précaire. « Maintenant, remettons les pendules à l'heure, rugit la reine, tapant du pied en parlant. Sois-toi, sois-toi tête, tu as quoi disparaître du cartes. » « Et t'es dans moins quoi chante un coq. » « Choisir. » La duchesse est lue, et il a disparu pour tout ça. « Et t'es revenons maintenant au jeudi le reine Alice. » Alice avait trop peur pour dire que cette bouche est la mienne, mais elle suivit docilement la reine vers le terrain de croquet. Les autres invités ils avaient arrodé la absence de la reine, et ils avaient être allongés pour la ombre mais dans combien là ils ont vu, ils précipitaient pour revenir au jeu, alors que la reine illimitait pour souligner qu'un retard d'une seconde leur coûterait la vie. Pendant tout le temps qu'ils jouaient, la reine n'a pas cessé de se battre avec les autres joueurs, pas plus qu'elle n'a arrêté de crier « Quoi toi couper pour cela tête ? » soit « Quoi toi couper pour elle à tête ? » Ceux qu'ils condamnaient étaient placés sous la garde de soldats, qui devaient naturellement cesser de faire des cerceaux, de sorte qu'au bout d'une demi-heure il n'y avait plus un seul cerceau, et tous les joueurs sauf le roi, la reine et Alicia, ils étaient en état d'arrestation. Et sous peine de mort. Ensuite la reine abandonnait le match, presque sans souffle, et je lui demande à Alice « Avez-vous vu déjà pour la fausse tortue ? » « Non, » a dit Alicia. « Ni même il-il quoi et ongles fausse tortue. Jamais avez-vous mangé soupe de tortue ? » demandait la reine. « Bien il y a autre soupe quoi il semble de tortue mais ce n'est pas une vraie tortue. La fausse tortue est utilisée pour faire cette soupe. Jamais j'ai vu aucun, ni j'ai oreille parler de dit-elle Alice. Marchez, bien. Commandez la reine. Eutez la faux tortue t'es contre à son histoire. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la fête, « Vous êtes tout là. Pardonnez. Oh, c'est toi quoi et bien, » il a dit Alice, « Quoi il feutre très agité pour le grand nombre d'exécutions que la reine avait ordonnées. Au bite quelque temps ils sont arrivés ensemble pour un robinet, quoi posé profondément endormi au soleil. Au-dessus d'eux, paresseux. Commandez la reine. Eutez accompagne pour et mademoiselle pour regarder pour la faux tortue et pour entendre votre histoire. Je dois y retourner pour surveiller quelques exécutions que j'ai ordonnées. » Il s'éloigna de là, laissant Alicia seule avec le griffon. Alicia n'aimait pas du tout le look de celui-là. « Bog, mais pensez quoi, pour fin de compte, peut-être j'étais plus loin sur où est il resté avec il que s'il revenait avec le basilic de la reine. Alors il a attendu. Il robinait, il incorporait et il frottait les yeux, après était en regardant pour la reine jusqu'à quoi il perdut de vue, puis il eut un rire moqueur. « Ah drôle ! » « A dit il robinait, moitié pour ouais, moitié titre pour Alicia. « Quoi est-il qu'est-ce qui ne va pas avec ça drôle ? » demanda Alice. Elle répondut il robinait. « Tout ils sont fantasmes sont. Jamais ils exécutent pour personne, tu sais. Allez ! » « Ici tout il monde donne des ordres, pensez Alice, alors qu'il suivit avec réluctance. Je n'ai jamais reçu autant de commandes de toute ma vie. Jamais. Il n'était pas allé bien loin quand il vire pour la faux tortue pour et loin, séance triste et seule sur onglot s'il est, ou se rapprocher, Alicia pouvait l'entendre soupirer comme si son cœur se brisait. Il était vraiment désolé. « Quoi malheur toi a arrivé ? » demandait au robinet. E.T. Le robinet répondu, presque avec les mêmes mots dégravant. « Tout ils sont fantasmes sont. Non toi a arrivé aucun malheur, tu sais. Allez ! » Ils arrivèrent donc à la fausse tortue, qui les regarda avec ses grands yeux pleins de larmes, mais ne dit rien. « Ici est mademoiselle, » expliquait il robinet, « veux savoir toi histoire. Allez pour diluie, » a dit la faux tortue d'en voix grave et se plaindre. « S'asseoir les deux, et non ne dit pas un seul mot avant que j'ai fini. » Ils s'assirent donc et pendant quelques minutes personne ne parla. Alicia se dit, « Je ne comprends pas comment elle va pouvoir finir son histoire, si elle ne décide pas de la commencer. » Mais il a attendu patiemment. « Était un temps, » a dit pour fin la faux tortue, avec un profond soupir, « Dans quoi je étais ton glauverai tortue. » Ses paroles furent suivies d'un très long silence, cassé juste l'un pour l'autre coassement du griffin et par les sanglots constants de la fausse tortue. Alice était sur le point de se lever et de dire, « Merci beaucoup, Madame, pour votre histoire intéressante, mais non pour elle essaie de penser quoi j'avais nécessairement quoi continuer quelque chose plus loin, avec quoi elle s'est assise et n'a rien dit. Quand nous étions petits, continua enfin la fausse tortue, un peu plus calme, mais sans puissance encore contenir quelques sanglots, nous allions pour la école du maire. « Il professeur était ongle vieille tortue pour celui que nous avons appelé Galapago. Pourquoi ils ont appelé Galapago, Wennon était un thérapin ? » « Demandez-elle ici. » « Ils nous avons appelé Galapago parce que toujours étaient en disant quoi j'avais, gala, enseigné dans ongle, payé, l'école, » expliqua la fausse tortue d'un ton grincheux. « Tu es vraiment une fille assez idiote. Tu aurais ravoir honte de toi pareil pour demander des choses tellement évidentes, » ajoutait le griffon. Et le griffon et la fausse tortue étaient assis en silence, regardant la pauvre Alice, qui aurait aimé que la terre l'avale. Enfin le griffon dit à la fausse tortue, « Continue avec toi histoire, cher. Non aller pour pas, nous ils jouent dans ceux. » Et la fausse tortue continua avec ses mots. « Ouais, nous allions à l'école de la mer, pourtant toi non-il, tu penses ? » « Je jamais j'ai dit que non-il a cru. » Alice l'interrompit. « Ouais, il a fait, a dit la fausse tortue. » « Soyez silencieux ce bouche. » Ajouté il robinet, avant de quoi Alicia pourrait revenir pour parler. « La fausse tortue a poursuivi. » « Nous avons reçu un éducation parfaite. » « Dans réalité, nous allions pour la école tous les jours. » « Aussi je allais pour la école tous les jours, » dit Alicia. « Non, il y a raison pour se vanter tellement. » « Onglet école avec cours spécial ? » « Demandez le faux tortue avec vraie anxiété. » « Ouais, répondu Alicia. » « Non, des classes promotion de français et de musique. » « Eu t'ai lavé ? » « Demandez la fausse tortue. » « Claire quoi non ? » « Protestez Alicia Outré. » « Oh ! » « Dans tel cas non tu vas dans réalité pour ongle bonne école, » « dit la faux tortue d'Anton de relief. » « Dans notre école, il y avait des cours spéciaux de français, de musique et de lessive. » « Non, ils ont dû vous servir bien truc » « Observa Alice. » « Vivant dans le fond de la mer. » « Moi non j'ai eu l'occasion d'apprendre, » a dit la fausse tortue avec un soupir. « Seul assisté pour le cours normaux. » « Eut-et qui était-ce ? » « Demandez Alicia intéressée. » « On nous a appris à vaciller et à nous tordre, naturellement. » Et puis les divers sujets de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, la laideur et la moquerie. « Jamais j'ai entendu parler de défiguration, » répondu Alicia. Le griffon se dressa sur ses deux pattes, fort étonné. « Comme. » « Jamais tu as appris sur défiguration ? » « Pour il moins tu sauras il quoi moyen embellir. » « Bien, cette ouais, veut dire faire quelque chose plus loin beau de il quoi est. » « Eh bien, » répondit triomphalement le griffon, « si vous ne savez pas maintenant ce que signifie l'est, vous êtes complètement stupide. » Avec il qui colline la bouche pour Alice, la quoi déjà non illosée pour continuer demander il quoi les choses signifiaient. Il dit à la fausse tortue. « Quoi autre chose tu as appris là-bas ? » « Bien appris, mystère, ancien et moderne. » « Aussi ma réographie écrôle. » « Le professeur était incongre quoi est venu pour donne-nous classe ongle fois pour semaine et quoi nous enseigner, c'est, plus loin autre chose, comme s'étirer et s'évanouir. » « Je ne peux pas vous faire de démonstration, car je suis très en forme en ce moment, » a répondu la fausse tortue. « Et le griffon, comme il pourra lui-même vous le dire, n'a jamais appris à teindre par Bolléo. » « Je n'ai jamais eu assez de temps, » s'excusa le griffon. « Mais j'ai suivi des cours de littérature. » « Et nous avions un professeur qui était un grand professeur, un vieux crabe. » « Jamais j'étais pour leur cours, » dit la fausse tortue gémissement, « ils disent quoi enseigner patin à roulettes et irrigation. » « Oui, il l'a fait, » répondit le griffon. Et tous les deux se couvraient la tête de leurs pattes, très excités. « Combien heures au jour a duré ce cours ? » Demandait Alicia intéressée, même si je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'étaient ces sujets étranges, ou s'ils ne savaient pas prononcer. La teinture Bolléo devrait être de la peinture à l'huile, et l'arrêt et l'irrigation seraient du latin et du grec, mais qu'en est-il des autres ? Elles lui ont échappé. « Nous avons eu dix heures par jour le premier jour. » « Alors, il deuxième jour, neuf et donc successivement. » « Bien jeu il s'avère un calendrier très étrange, il a observé la fille. » « Pour cette île ils ont appelé cours, non vous comprenez rien. » « Ils ont appelé cours parce qu'il raccourcit de jour en journée. » « C'est cet avéré nouveau pour Alicia et avant de faire ongle nouveau demandez-toi à donner Cloucombien tour à la matière. » « Pour fin demandez. » « Ensuite, il jour onze, sérieuse fête, bien sûr. » « Naturellement Kouaoué, répondu la faux tortue. » « Euté le douzième ? » « Passé de cours déjà, commandez-il robinet avec autorité. » « Dis-lui maintenant quelque chose sur les jeux. » « La fausse tortue soupira profondément et essuya une larme avec sa nageoire. » « Avant de parler, elle regarda Alicia pendant un long moment, les sanglots l'étouffant presque. » « Il t'a étouffé un os, il semble dit-il robinet irrespectueux. » « Euté le maître pour donne-lui les coups dans la coque au dos. » « Enfin la tortue retrouva sa voix et reprit son récit, seules des larmes coulaient sur son vieux visage ridé. » « Toi peut-être non être vive beaucoup de temps dans l'arrière-plan de la mer. » « Puis alors quoi non ? » dit Alice. « Euté peut-être pas tu n'es jamais entré en contact avec un homard. » Alicia ça a commencé pour dire « Ongle foie j'ai mangé, mais il interrompue pour tout ça pour ouer quelqu'un il je me suis sentie offensée. » « Non, jamais, » répondu. « Bien alors non vous pouvez avoir ni idée de comme c'est gentil quoi résulta la danse de le homard. » « Non, » reconnut Alicia. « Quoi classe de danse est-ce ? » « Tu verras, » a dit il robinet, premier il forme ongle doublé pour il long de la plage. « Moins de lignes. » Cria la fausse tortue. « Phoque, tortue et plus encore. » « Puis, quand toutes les méduses sont à l'écart. » « Truc quoi pour le général porter assez de temps interrompu le griffon. » « Moins. » Il donnait deux pas devant. « Chacun avec un homard de couple. » « Donnant un saut dans l'air. » « Moins. » « Il plus loin qui se peut dans la mer. » « Eut des natations après eux. » « Crier le griffon. » « Il donne un saut mortel dans l'île-mer. » « Crie la fausse tortue. » « Il n'est applaudit des enthousiasme. » « Il changement encore une fois de langouste. » « Purlait le griffon. » « Il retourne à la plage. » « Ainsi se termine la première figure, dit la fausse tortue. » « La voix s'abaissant soudainement. » « Les deux créatures, qui avaient sauté et gambadé tout au long de l'explication, se rassirent très triste et calme, et regardèrent Alicia. » « Il doit de être un danse précieux, a dit Alicia avec la timidité. » « T'aimerais regarder un peu comme il danse ? » « Proposez la fausse tortue. » « Claire, je aimerais très bien, dit Alicia. » « Et, essayons la première figure, dit la fausse tortue au griffon. » « On peut se passer de homard, tu sais. » « Qui va chanter ? » « Tu vas chanter toi, a dit le robinet. » « Je j'ai oublié le lettre. » Ils se mirent donc à danser solennellement autour d'Alice, tapant du pied dès qu'il s'approchait trop près, et gardant le rythme avec leurs pattes de devant, tandis que la fausse tortue chantait lentement et mélancolique. « Parce que non t'es-tu bouge plus loin rapidement ? » « Toi demandez ongle merlant pour un escargot. » « Parce que j'ai derrière moi un dauphin qui me piétine. » « Regardez ils comptent quoi ils mettent le homard et tortue au marché. » « Ils nous attendent sur la plage. » « Allez, dansez et laissez-vous aller. » « Allez, danse, allez, danse, allez, danse et laisse-toi apporter. » « Non t'es-tu peut imaginer quoi agréable est-il danse quand nous lancer avec le homard à la mer ? » « Mais il escargot a répondu toujours, trop loin, trop loin, et ni même il a pris soin de regarder. » « Non je voulais danser, je ne voulais pas danser, je ne voulais pas danser. » « Beaucoup merci. » « C'est un danse très intéressant, a dit Alice, quand si avec relief quoi il danse avait terminé. » « Et j'ai vraiment aimé cette chanson de merlant. » « Oh, à propos du merlant. » « Dit la fausse tortue. » « Eh bien, je suppose que vous en avez déjà vu. » « Ouais, répondit Alicia, le j'ai vu pour léger dans la sang. » « Mais il s'est rattrapé à temps et sais-tu. » « Non il quoi essaie de dîner, a dit la fausse tortue, mais, ouais le avez-vous vu donc pour léger, vous saurez naturellement à quoi il ressemble. » « Je pense que oui, répondit-il. » Alice réfléchit. « Il porte la queue à l'intérieur la bouche et son couvert de chapelure. » « Vous vous trompez sur le pain, a déclaré la fausse tortue. » « Dans la mer, la chapelure disparaît très immédiatement. » « Mais est vérité quoi il porte la doublée dans de la bouche, et la raison est, au arrivé pour ce point la fausse tortue bailla et ferma les yeux. » « Dites-lui la raison de tout cela, ajouta-t-il en s'adressant au griffon. » « La raison est, dit le griffon, que les merlans veulent participer avec les homards à la danse. » « Et donc ils les jettent à la mer. » « Et donc ils doivent aller tomber le plus loin possible. » « Et par conséquent ils prendre bien le queue avec la bouche. » « Euté pour ils tellement non ils peuvent après revenir pour les sortir c'est tout. » « Merci, a dit Alicia. » « Et très intéressant. » « Jamais il y avait connu beaucoup chose sur le merlan. » « Eh bien, je peux vous en dire plus à leur sujet, » dit le griffon. » « Vous ne savez pas pourquoi le merlan est blanc ? » « Non, et jamais je lui ai demandé, la vérité pourquoi ils sont blancs. » « Eh bien, parce qu'ils servent à cirer les chaussures et les bottes, pour cette raison, parce qu'ils sont si blancs, » répondit le griffon, très satisfait. Alicia restait étonnée, avec la bouche ouverte. « Pour enlever paillettes, » répétait stupéfait. « Non, je je l'explique. » « Mais, Claire. » « Pour regarder ? » « Comme il y nettoie les chaussures ? » « Allez, comme il les en sort briller ? » Alicia regarda pensivement ses pieds et hésita avant de donner une explication logique. « Avec du bitume noir, je pense. » « Bien, bah il m'ère. » « Pour les chaussures, il le donne blanc de merlan, » répondit le griffon sentencieusement. « Maintenant tu sais. » « Eut et de quoi sont-ils faits ? » « De simples et autres poissons, » « Allez homme, ouais n'importe quelle crevette saurait répondre pour se demander, » répondit le griffon avec impatience. « Ouais je avais ta été ongle merlan, toi avais en disant aux dauphins, faire-il service de partir, parce que nous ne voulons pas être avec toi, » dit Alicia en pensant à un couplet de la chanson. « Non, » répondit la fausse tortue. « Il n'avait d'autre choix que d'être avec lui, car il n'y a pas de poissons qui se respectent et qui ne veuillent pas être accompagnés d'un dauphin. » « C'était donc ? » demandait Alicia très surpris. « Claire quoi non ? » répondit la fausse tortue. « Ouais pour mon île je approche un poisson et je dirais quoi il partait en voyage, il lui demandait d'abord, et avec quel dauphin vas-tu ? » Alicia il séjournait pensif. « Alors aventurée. » « Non sérieuse dans la réalité quoi je lui ai dit avec quelle faim ? » « Dire-il quoi dire ? » « Assurer la tortue offensée. » « Je t'ai maintenant, » a dit le robinet, titre à Alicia, « dites-nous toi quelques de ton aventure. » « Je peux te raconter mes aventures, à partir de ce matin, » dit Alicia avec une certaine timidité. « Mais il ne servirait à rien de revenir à hier, car hier j'étais quelqu'un d'autre. » « C'est un galimatia. » « Expliquez tout ce, » a dit la fausse tortue. « Non non. » « Aventure d'abord, » s'exclama le griffon avec impatience, « les explications occupent trop de temps. » Donc bien, Alicia ça a commencé pour compter leur aventure pour partir du moment d'en quoi si pour première fois au lapin blanc. Au principe était un bite nerveux, parce que le deux créatures et l'île frappent pour elle. Un de chaque côté, les yeux et la bouche ouverts comme des oranges, mais il devenait plus courageux au fur et à mesure. Dans son histoire, l'heure les auditeurs enregistraient un silence complet jusqu'à quoi arrivait le moment dans lequel il avait récité à la chenille le poème « Tu as vieilli, père Guillermo » qui en réalité était sorti très différent de ce qu'il était. À ce stade, la fausse tortue a pris une profonde inspiration et a dit « Tout ça me semble très curieux. » « Non il peut être plus loin curieux, » rivait le griffon. « T'es il est parti donc différent, » répétait la tortue, « Quoi je aimerais quoi nous réciter quelque chose maintenant. » Il se tourna vers le griffon. « Dis-lui que ça commence. » Il le robinait à déclarer. « Mettre dans pied et récite ces deux » est la voix du paresseux. « Mais, combien d'ordre ces créatures me donnent-elles, » dit doucement Alice. « C'est comme s'il me faisait répéter les leçons. » « Pour cela, je ferais tout aussi bien d'être à l'école. » Mais il se leva et commença docilement à réciter le poème. Pendant ce temps, il continuait à répéter la danse du homard dans sa tête et savait à peine ce qu'il disait. Et voici comment ce qu'il a récité s'est avéré. « L'avoir et la langouste, j'ai oreille déclaré, » « J'ai été trop grillé et maintenant je vais devoir porter sucre. » « Il m'aime quoi il canard il fait avec ses paupières il fait un homard avec son nez, Ceinturé et boutonné en se tordant les chevilles. » « Il griffon a dit. » « Quand le sable est sec, il est heureux, Aussi heureux qu'une perdrie, Et parle avec mépris du requin. » « Mais quand la marée monte et que les requins la clôturent, Il doit briser la voix. » « Euté seul s'est babillé. » « Non il entendit donc moi quand étais enfant. » « Il s'avère différent. » « C'est peut-être, même si la vérité est que je n'ai jamais entendu ce poème, » dit la fausse tortue, « mais le cas, c'est que cela me semble absurde. » Alicia n'en répondu. Il couvert la visage avec le main, après de se sentir de nouveau et il demandait où il serait possible que rien ne puisse s'y passer de façon naturelle. « Voyons, je aimerais entendre un explication logique, » dit la fausse tortue. « Non, c'est explique le intervenu et le robinet. » « Mais, bon, continuez avec la versée suivante. » « Mais, insistez la tortue, quoi il y a de les chevilles. » « Comment pourrait les tordre avec l'année ? » « Il s'agit de la première position de toute la danse, » a précisé Alicia, « qui n'a cependant rien compris à ce qui se passait et a voulu changer le sujet de la conversation. » « Je continue avec la suivante strophe. » « Revendiqué, il robinait. » « Ouais non, je trompais, elle a quoi commence par dire, je suis passée dans son jardin. » « Alicia obéit, même si elle était sûre que tout allait continuer à être déformé. » « Avec voix Chaki a dit. » « Arrive pour son jardin et avec un seul œil, je pouvais très bien voir comment le hibou et la panthère partageaient un gâteau. » « La panthère a pris les pâtes, la viande et il farcit, alors que quoi le hibou n'a obtenu que le plat qui contenait le gâteau. » « Quand ils ont fini de le manger, hibou doit toucher seul la fontaine qui contenait le gâteau. » « Quand fini de manger-le, le hibou en cadeau. » « Il prit la petite cuillère dans sa poche, tandis que la panthère, avec il couteau et il fourchette, le banquet singulier se termina. » « Ce que je dis, dit la tortue, c'est, à quoi sert tant de récitation et de récitation, si vous n'expliquez pas le sens de ce que vous dites. » « Bon. C'est la chose la plus déroutante que j'ai jamais entendue de ma vie. » « Depuis alors, approuver il robinet. » « Croire quoi il mieux être quoi il laisser. » « Et Alice était très heureuse. » « Allons-nous essayer une autre figure de la danse du homard ? » « Continua le griffon. » « Où voudriez-vous le faux-tortel vous chantera une autre chanson ? » « Autre chanson, pour service, où la faux-tortue était donc aimable. » « C'est exclamé Alice, avec beaucoup hâte que le griffon ait été offensé. » « Oh ! » murmura-t-il d'un ton péné. « Sur les goûts il n'y a rien d'écrit. » « Veux-tu lui chanter Turtle Soup, mon ami ? » « La faux-tortue a donné un profond soupir et a commencé pour chanter avec voix noyée pour les sanglots. » « Belle soupe, dans la soupière, donc vert et délicieux, nous attendez. » « C'est exquis, c'est délicieux. » « Soupe de nuit, belle soupe. » « Tellement sous, p.a. » « Beaux sous, p.a. » « Sous, p.a. » « De la nooon, nuit. » « Belle, belle soupe. » « Chante la deuxième strophe. » « C'est exclamé le griffon. » « E.T. » « La faux-tortue avait terminé de démarrer le, quand il ou moi pour y loin d'un cri de, il s'ouvre le procès. » « Allez ! » crie le griffon. E.T., putain d'Alice de la main, commençait à courir, sans attendre le fin de chanson. « Quoi jugement est-ce ? » Allaitement Alicia pendant qu'il courait. Mais il robinait illimité pour répondre, « Allez ! » et il mettre pour courir toujours plus loin rapidement, alors que, de plus en plus faibles, portés par la brise qui les suivait, les paroles mélancoliques leur parvenaient. « Soupera de la noon, nuit. » « Belle, belle soupe. » Quand ils sont arrivés, il roi et la reine de cœur étaient séance dans leur trône, et il y avait donc l'une grande foule s'est rassemblée autour de lui, toutes sortes d'oiseaux et d'animaux, ainsi que le jeu de cartes complets. Le valet se tenait devant eux, enchaîné, avec un soldat de chaque côté pour veiller sur lui. Et près du roi était le lapin blanc, avec une trompette dans une main et un rouleau de parchemin. Dans la autre, équitable dans les centres de la entrée, il y avait ongles tableau et sur de l'ongles super plateaux de gâteaux, ils avaient l'air si bons qu'Alice en avait l'eau à la bouche en les voyant. « J'espère que le procès se terminera bientôt, » pensa-t-il, « et qu'il distribue le goûter. » Mais il ne semblait pas y avoir beaucoup de chance que ce soit le cas, et Alice regarda autour d'elle ce qui se passait, pour passer le temps. Elle n'avait jamais été dans un tribunal auparavant, mais elle avait lu à ce sujet dans des livres et était très heureuse de constater qu'elle connaissait le nom de presque tout ce qui s'y trouvait. « Ce est-il juge, ce a dit donc même, parce que portait ce grande perruque. » Le juge, soit dit en passant, était le roi, et comme il portait la couronne sur sa perruque, il n'avait pas l'air très à l'aise, et il n'avait certainement pas bonne mine. « Euté ce est-il estrade du jury, » pensait Alicia, et ce douze créature, il s'y obligeait pour dire. « Créature, vous savez, parce que certains étaient des animaux à fourrure et d'autres étaient des oiseaux, je suppose que ce sont les jurés. » Elle se répéta deux ou trois fois ce dernier mot, en en étant fière, Alicia pensait, à juste titre, que très peu de filles de son âge pouvaient en connaître le sens. Les douze jurés étaient écrits activement sur certains tableaux noirs. « Qu'est-ce qu'ils font ? » chuchota Alice au griffon. « Ils ne peuvent rien avoir à écrire maintenant, avant le début du procès. » « Ils notent leur nom, » murmura le griffon en réponse, de peur qu'il ne les oublie avant la fin du procès. « Insectes stupides ! » Ça a commencé dire Alicia dans voix haut et indignée. Mais s'arrêta rapidement quand il entendit le lapin Blanco à crier, silence dans le entrée, et voyant que le roi il s'y trouille les lunettes et regardait gravement pour son autour pour découvrir qui était celui qui avait parlé. Alice pouvait voir, aussi bien que si elle regardait par-dessus ses épaules, que tous les membres du jury écrivaient « stupides bougres » sur leur tableau noir, et il a même pu se rendre compte que l'un d'eux ne savait pas épeler « bichejo » et devait demander à son voisin. « Quels gâchis ils auront fait sur leur tableau noir avant la fin du procès ? » pensa Alice. « Un de les membres du jury j'avais angle tableau blanc quoi grinça naturellement ce était quelque chose quoi Alice n'en pourrait ours, donc bien à donner la genou pour la entrée, il mit pour leur dos, et trouvait très bientôt l'occasion de arracher la tableau blanc. Il a fait avec tellement capacité quoi il pauvre chose jury, était facture, le lézard, ne se rendit pas du tout compte de ce qui était arrivé à sa craie, et ainsi, après l'avoir cherché partout, il a été forcé d'écrire avec un doigt pour le reste de la journée, et cela ne servait à rien, car cela ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Héros, lire la accusation ! » a dit le roi. Euté ensuite il lapin blanc a donné trois touches de trompette, et dérouler il parchemin, et lire il ce qui suit. La reine cuit plusieurs tartes un jour d'été bleu, le valet a saisi ces tartes et les a emmenées à Istanbul. « Considérez votre avis ! » a dit le roi à jury. « Toujours non ! » « Toujours non ! » « Toi » interrompu précipitamment il lapin. « Il y a beaucoup autre chose avant ça. » « Appelle au d'abord témoin ! » a dit le roi. Euté le lapin a donné trois touches de trompette et cria. Premier témoin. Le premier témoin était le chapelier. Il est apparu avec une tasse de thé dans une main et un morceau de pain beurré dans l'autre. « Je vous demande pardon, votre majesté, commença-t-il, d'avoir apporté ces choses ici, mais je n'avais pas fini mon té quand j'ai été convoqué à ce procès. » « Tu devrais avoir fini, » dit le roi. « Quand as-tu commencé ? » Il chapelier « Je regarde pour la lièvre de Mars, quoi, du bras du Loir, il y avait suivant jusqu'à là-bas. Je il semble qu'est-ce que c'était le 14 mars. Il quinze, dit la lièvre de Mars. Il seize, dit le Loir. Écrire tous ceux, commandé-il roi au jury. Et les jurés se sont précipités pour écrire les trois dates sur leurs ardoises, puis ont ajouté les trois chiffres ensemble et ont réduit le résultat en Chilin et Pense. « Décollez-toi, chapeau, » commandé-il roi au chapelier. « Non, ma majesté, » a dit-il chapeau. « Chapeau volé, » s'écria le roi en s'adressant aux membres du jury, qui s'empressèrent de constater le fait. « Je les ai à vendre, » ajouta le chapelier en guise d'explication. « Aucun n'est à moi. » « Je suis un chapelier. » À ce moment, la reine mit ses lunettes et se mit à examiner sévèrement le chapelier, qui palit et trembla. « Dites ce que vous avez à déclarer, » a exigé le roi, « et ne soyez pas nerveux, » ou « je vous ferai exécuter sur le champ. » Ce nom n'il semblait encourager au témoin dans absolu, il prit en charge maintenant sur un pied, maintenant sur l'autre, il regarda la reine avec inquiétude, et sa confusion était telle qu'il prit une énorme bouchée de la tasse de thé, pensant que c'était du pain et du beurre. À ce moment précis, Alicia éprouva une sensation très étrange, qui la déconcerta terriblement. Jusqu'à quoi compris-il quoi était, il y avait tourné pour commencer pour croître. Au principe il pensa qu'il devait se lever et quitter la pièce, mais il réfléchit mieux et décida de rester là où il était aussi longtemps que sa taille le lui permettait. « S'il vous plaît, n'insistez pas trop, » dit le Loire, qui était assis à côté de lui. « Je peux à peine respirer. » « Non je peux l'éviter, » répondu humblement Alicia. « Je suis croissance. » « Non tu as non droit de grandir ici, » dit le Loire. « Non vous dites merde, » répondu Alicia avec plus loin verve. « De surplus tu sais quoi aussi toi tu grandis. » « Ouais, mais je je grandis pour un rythme raisonnable, » a dit le Loire, et non de manière grotesque. Il se leva dignement et alla se placer à l'autre bout de la pièce. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas quitté le chapelier des yeux, et au moment où le Loire traversait la pièce, elle ordonna à l'un des huissiers de la cour. « Apporte-moi la liste de les chanteurs du dernier concert. » Il quoi produit dans le chapelier tel accident vasculaire cérébral de tremblement quoi le botte il toit ils sont partis de les pieds. Adonnez-il quoi en quoi déclarer, répétez-il roi très en colère, souhaitez faire exécuter maintenant même, que vous soyez nerveux ou non. « Je suis un pauvre homme, votre majesté, » commença le chapelier d'une voix chevrotante, et je n'avais pas encore commencé le thé, ça ne devait même pas faire une semaine, et les tranches de pain et de beurre devenaient plus fines et plus minces, et le scintillement du thé. « Il vacillait de quoi ? » demandait le roi. « Il le scintillement a commencé avec le thé » répondit le chapelier. « Tu veux dire que le clignotement commence par le thé ? » répondit durement le roi. « Pensez-vous que je ne connais pas l'orthographe ? » « Continue. Je suis un pauvre homme, » a poursuivi le chapelier, et d'autres choses ont commencé à clignoter après cela, mais le lièvre de Mars a dit. « Je je n'ai pas dit c'est. » Il s'est dépêché à interrompre la lièvre de Mars. « Tu l'as dit, » s'écria le chapelier. « Il je réfute. » a dit la lièvre de Mars. « Elin le nie, » a déclaré le roi. « Barré cette partie. » « Eh bien, en tout cas, le loir a dit. » Continua le chapelier, et regarda autour de lui avec anxiété pour voir où est le loir aussi je l'ai nié, mais il loir n'a pas nié rien, car il dormait profondément. Après cela, suite le chapelier, j'ai repris du pain et du beurre. « Mais quoi était ce quoi ? » il a dit loir. A demandé un de les membres du jury. « De ce n'est pas je m'en souviens, » dit le chapelier. « Tu as quoi se souvenir, » il a souligné le roi, « ou je le ferai et il vous exécute. » « Il malheureux le chapelier a laissé tomber le tasse de thé et pain avec du beurre, » et tomba de genoux. « Suis un pauvre homme, votre majesté, a commencé. » « Il croit son tête un pauvre orateur, » dit sarcastique le roi. « À ce stade, l'un des cobayes a commencé à applaudir et a été immédiatement abattu par les huissiers de justice. » « Puisque, réprimé, peut être difficile à comprendre, je vais expliquer exactement ce qui s'est passé. » Les huissiers avaient un grand sac en toile dont la bouche était fermée avec une corde, dans ce sac qu'ils ont mis dans cochon dinde indien, tête devant, puis assis sur le dessus. « Je suis tellement contente d'avoir vu ça, » se dit Alicia. « J'en ai marre de lire dans les journaux que, au final de un jugement, éclatement ongles sauvegardés de applaudissements, quoi il a été immédiatement refoulé pour les huissiers dans la salle d'audience, et je n'ai jamais compris jusqu'à présent ce qu'il voulait dire. « Ouais, ce est tout ce qui tu sais du cas, tu peux déjà inférieur de l'estrade, » a continué en disant le roi. « Non, je peux inférieur plus loin dessous, » a dit le chapelier, « parce que déjà je suis dans il très seul. » « Ensuite tu peux s'asseoir, » répondit le roi. Au arrivé pour ce place l'autre cochon dinde de indien s'a commencé à applaudir, et il a été également réprimé. « Oh, avec cette île ont terminé les cochons dinde de indien. » Il a dit Alicia. « Je il semble quoi tout va mieux sans eux. » « Je préfère finir monter, » dit le chapelier en jetant un regard inquiet vers la reine qui lisait la liste des chanteurs. « Vous pouvez y aller, » dit le roi. Et le chapelier s'envola hors de la pièce, n'attendant même pas assez longtemps pour mettre ses chaussures. « Peut-être en sortant que vous coupez la tête, » ajoutait la reine, en direction de un de les huissiers. « Mais le chapelier était hors de vue avant que l'huissier n'ait pu atteindre la porte du salon. » « Appel au suivant témoin, » a dit le roi. Il suivant témoin était la cuisinée de la duchesse. Portait-il pot de poivre dans la main, et Alicia savait que c'était elle, même avant qu'elle n'entre dans la pièce, à la façon dont les gens près de la porte ont commencé à éternuer. « À donner ce que tu dois déclarer, » ordonna le roi. « Pour où je dois commencer avec là ? Il est venu de son majesté ? » Il a demandé. « Commencez pour et le principe, » a dit le roi avec la gravité, et continue jusqu'à arriver au final, la batte et arrêt. Il rendut mortellement silencieux dans le salon, pendant que le lapin blanc lisait les suivants verts. « Ils ont dit quoi vous étiez pour la voir et que tu lui as parlé de moi, elle a approuvé mon caractère. » « Et je n'ai pas appris à nager. » Il y l'a dit que je n'étais pas. « Bien nous savons quoi est vrai, mais si elle insistait. » « Quoi cela pourrait-il vous arriver ? » « Je as donné ongles, ils deux, toi tu nous en as donné trois ou plus, ils te sont tous revenus et m'appartiennent depuis longtemps. » « Où est elle sois-je telle fois nous envoie mêlés à ce gâchis, il attend de toi que tu sois libre et que tu sois comme au début. » « Il me semble que tu étais, avant du accident vasculaire cérébral de elle, entre ils, et je et ce un motif de réclamation. » « Ne lui faites jamais savoir qu'elle les aimait plus, ce doit être un secret et entre toi et je à deux rencontrer. » « C'est la preuve la plus importante que nous ayons jamais obtenue. » « Jusqu'à maintenant, dit le roi en se frottant les mains. » « Alors, que le jury procède à... » « Si l'un de vous peut m'expliquer ce charabia, dit Alice, elle avait tellement grossi ces dernières minutes qu'elle n'avait pas du tout peur d'interrompre le roi, je vous donnerai six pence. » « Je suis convaincue que ces verres n'ont ni tête ni queue. » « Tous les jurés ont écrit sur leur tableau noir. » « Elle est convaincue que ces verres n'ont ni pied ni tête, mais aucun d'eux il osait pour expliquer il contenu du écrit. » « Si le poème n'a pas de sens, dit le roi, cela nous évitera bien des ennuis, car nous n'aurons pas à le chercher. » « Et pourtant, continua-t-il en posant le papier sur ses genoux et en le regardant les yeux mi-clos, il me semble que j'y vois un sens. » « Et je n'ai pas appris à nager. » « Tu n'as pas savez-vous nager, ou savez-vous ? » ajouta-t-il en se tournant vers le valet. Il valait secouer malheureusement la tête. « On joue aspect de savoir nager ? » Il a dit. « Depuis alors ne le avait déjà qui était fait entièrement de carton. » « Jusqu'à présent, tout va bien, observa le roi, et il continua à marmonner tout en examinant les versets, bien nous savons quoi est vérité. » « Évidemment, il fait référence au jury. » « Il faut que ce soit la reine. » « Qu'est-ce qui pourrait arriver ? » « Quoi, en effet ? » « J'en ai donné un, il deux. » « Waouh, ça doit être ce qu'il a fait avec les tartes. » « Mais après continue toutes ils sont revenus pour tuas observé à l'ici. » « Claire, et ici sont. » S'est exclamé triomphalement il roi, faire remarquer le tarte quoi il y avait sur la tableau. « Et plus loin Claire quoi il ô. » « Peut-être plus loin avant. » « Avant du accident vasculaire cérébral de elle. » « Toi jamais tu as des attaques, n'est-ce pas, ma chérie ? » « Dit-il à la reine. » « Jamais. » Rugit le reine furieux, jeté un ancrier contre la pauvre lézard. La malheureuse lézard il y avait résigné déjà pour écrire dans son tableau avec il doit, parce qu'il a donné compte de quoi non gauche marque, mais maintenant il a t'est pour commencer de nouveau, prendre l'avantage la ancrée quoi dégouliner sur son visage aussi longtemps qu'il le pouvait. « Alors les mots du verset ne peuvent pas vous attaquer, » dit le roi, regardant autour de lui avec un sourire. « Il y avait un silence de la mort. » « Est un jeu de mots. » « Avec quoi expliquer il roi avec acrimonie. » « Et maintenant, il riait tous. » « Quoi il le jury considère son verdict. » « Commander il roi, par centième fois ce jour-là. » « Non. » « Non. » « Protester la reine. » « Premier la jugement. » « Il verdict après. » « Bravé idiotie. » « C'est exclamé Alicia élevé le voie. » « Quoi demander la phrase d'abord ? » « Soyez silencieux la bouche. » « Crie la reine, revêt en couleur violette. » « Non veut, » dit Alice. « Quoi toi couper la tête ? » « Crier la reine pour crinu. » « Personne n'a bougé. » « Qui toi va pour faire cas ? » « A dit Alicia. » « Au arriver pour ce moment déjà il y avait grandi jusqu'à son hauteur normal, moins. » « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » « Pour entendre cela paquet de cartes il soulevait pour les déserts et il précipitait d'en hacher contre elle. » « Alicia a donné un petit cri, moitié de craindre et moitié de colère, et essayait enlever les dessus. » « Euté il trouvait couché sur la berge, avec la tête prise en charge dans la jupe de son soeur, quoi toi et tes suppressions affectueusement du visage. » « Le feuille sèche tombait des arbres. » « Réveillez-vous déjà, Alicia. » « Toi, » a dit son soeur. « Combien quelque temps avez-vous endormi ? » « Oh ! J'avais un rêve donc étrange, » dit Alice. Et il a raconté à sa soeur, ainsi que ses souvenirs l'ont permis, toutes les aventures incroyables que nous avons lues. Et quand il eut fini, sa soeur l'embrassa et lui dit. « Réellement, a été un rêve étrange, affection. » « Mais maintenant court pour goûter. » « Il est action en retard. » Alors Alicia s'est levée et s'est enfuie de là, et pendant qu'elle courait, elle n'arrêtait pas de penser au rêve merveilleux qu'elle avait fait. Mais sa soeur était assise là comme Alice l'avait laissée, la tête appuyée sur une main, regardant le soleil se coucher et pensant à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures. Jusqu'à ce qu'elle aussi se mette à rêver à son tour, et ce fut son rêve. D'abord, elle rêva d'Alice elle-même, et il lui sembla qu'elle sentait à nouveau les mains de la fille reposer sur ses genoux. Genoux et regarder leurs yeux brillants et curieux fixés dans elle. Entendu tous les tons de son voix et si il Geste avec quoi repousser les cheveux quoi toujours-toi abattre devant de les yeux. Euté alors que les entendus, ou imaginer quoi les entendus, il espace quoi l'a entouré paiement vie et il peuplé avec les étrangers personnages du rêve de sa soeur. Les hautes herbes remuaient à leurs pieds au passage du lapin blanc, la souris effrayée à éclabousser dans un étang proche, pourraient entendre-ils teinter de le tasse de porcelaine alors que la lièvre de Mars et leur ami ils ont continué celle-là goûtée sans fin, et la pénétrant voix de la reine ordonnant de couper la tête de ses invités, de nouveau le bébé cochon éternua dans les bras de la duchesse, alors que plat et sourcil écrasés pour son autour, de nouveau il plaint hilaire avec les cris. Du griffon, les crissements de la craie du lézard et les applaudissements des cobayes, refoulés, le tout mêlés au sanglot lointain de la tortue factice. De ce n'est rien dit le cuisinier. Il King regarda avec anxiété du lapin blanc, et le le lapin blanc a dit tranquillement. Son majesté doit t'examiner soigneusement pour ce témoin. Bon, ouais je dois fais-le, il je ferai, a dit il roi avec démission. Après croix de bras et regarder fixant le cuisinier d'un air menaçant, il demanda d'une voix grave, de quoi sont faites les tartes. Surtout de poivre, répondu la cuisinier. Mélas, a dit pour l'heure d'ongle voix endormie. Allumez pour ce loir, criait la reine. Décapitez pour ce loir. Jetez pour ce loir de la entrée. Supprimez-le. Pincez-le. Laisse le pas de moustache. Pendant quelques minutes royaume super confusion dans la entrée, pour lancer de elle au loir, quand chacun reprit sa place, le cuisinier avait disparu. Cela n'a pas d'importance, dit le roi d'un air soulagé. Appelez le prochain témoin. Et il ajouta à voix basse en s'adressant pour la reine, réellement, affection, tu devrais question-toi au suivant témoin. Son les choses me donnent mal à la tête. Alicia remarquait au lapin blanc, quoi examiner la liste, et il demandait avec curiosité qui serait le suivant témoin. Parce que jusqu'à maintenant Bita a été il quoi ils ont sorti d'en propre, il a dit pour ouais. Imaginez sa surprise lorsque le lapin blanc, élevant sa petite voix au volume maximum, a lu le nom d'eux. Alice. « Je suis ici, » s'écria Alice. Et oubliant, dans l'émotion du moment, combien elle avait grandi ces dernières minutes, elle se leva avec une telle hâte que le bord de sa jupe heurta le box des jurés avec le bord de sa jupe, et tout le monde les membres du jury à battre de tête sur de la personne quoi il y avait de sous, et ils y sont restés coups de pied et tremblements, et se doit rappeler pour Alicia intensément la bocale à poisson de poisson de couleur qu'elle avait renversée par inadvertance la semaine dernière. « Oh ! Eux je prie je excuse-moi ! » s'est exclamé Alicia dans ton consterné. « Et il a commencé à les élever à la hâte, car il ne pouvait pas oublier l'accident de l'aquarium, et j'avais la vague sensation de quoi était précis ramasser combien avant et les rendre au estrade, soit sinon ils mourraient. » « Il jugement non il peut continuer, » a dit le roi avec voix très grave, « jusqu'à quoi tous les membres du les jurés ont dûment pris leur place, tous les membres du jury, » répéta-t-il avec beaucoup d'emphase, regardant sévèrement Alicia en prononçant ces mots. Alice regarda vers le box des jurés, et vit que dans sa hâte elle avait renversé le lézard, et que le pauvre petit animal, incapable de s'asseoir, ne pouvait que remuer la queue avec mélancolie. Alicia il attrapait immédiatement et il mit dans la bonne posture. Même si non croire quoi servir de super truc, il a dit pour ouais. Je il semble quoi il jugement non va pour ne change rien au fait que ce petit animal est à l'envers ou à l'envers. Dès que les jurés se furent un peu remis du choc qu'il avait subi, et eurent retrouvé et levé leurs craies et leurs ardoises, ils se mirent tous à écrire avec une grande diligence pour consigner l'histoire de l'accident. Tout le monde sauf le lézard, qui semblait trop choqué pour faire quoi que ce soit d'autre que rester assis là, la bouche ouverte, les yeux fixés sur le plafond de la pièce. « Quoi tu sais toi de ce affaire ? » « Toi » a dit le roi à Alice. « Rien » dit Alice. « Rien de rien ? » insisté il roi. « Rien de rien, » dit Alicia. « Ce est quelque chose réellement transcendant » a dit le roi, titre au jury. Et les jurés commençaient à peine à l'écrire sur leurs ardoises, quand le lapin blanc intervint précipitamment. « Naturellement, votre majesté voulait dire sans conséquence, » dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en faisant des signes intelligents au roi pendant qu'il parlait. « Sans conséquence est ce que j'ai voulu disons, » naturellement, il a tédit le roi. « Peut-être ça a commencé pour marmonner pour ouais, transcendant, sans conséquence, transcendant, sans conséquence. » Comme s'il essayait de décider quels mots sonnaient mieux. Partie du jury écrit « transcendant » et autre partie écrit « sans conséquence. » Alicia pourrait le voir, car il était assez près des jurés pour lire leur tableau noir. « Mais ce n'est pas le moins important, » se dit-il. À ce moment, le roi, qui avait été très occupé à écrire quelque chose dans son carnet, cria « silence, il lit dans son carnet. » Particle 42 « Toute personne mesurant plus d'un kilomètre devra quitter la salle. » Tous ils ont regardé à Alice. « Je non, je mesure un kilomètre » Alice a protesté. « Ouais, ils vous mesurez, » a dit le roi. « Vous mesurez presque deux kilomètres » ajouté la reine. « Bon, bien non, je pense déplacer de ici, de tout mode, » assuré Alicia. « Euté en outre si l'article n'est pas valide, vous venez de l'inventer. » « Elle article plus âgé que tout le livre, » il a dit roi. « Dans tel cas, devrait apporter-il le numéro un, » a dit Alice. Le roi palit et referma précipitamment son cahier. « Considérez votre avis. » « Commandez le jury en voix faible et tremblant. » « Il reste encore beaucoup de preuves à prouver, s'il vous plaît votre majesté, » dit le lapin blanc en se levant précipitamment. « Je viens de trouver ce papier. » « Quoi dit ce papier ? » demandait la reine. « Je ne l'ai pas encore ouvert, » répondit le lapin blanc, « mais il semble que ce soit une lettre, écrite par le prisonnier A, à quelqu'un. » « C'est comme ça que ça devrait être, » acquiesça le roi, « parce que sinon ça n'aurait été écrit à personne, ce qui est rare. » « Pour qui va diriger ? » « Demandez à un de les membres du jury. » « Ce n'est adressé à personne, » a déclaré le lapin blanc. « Il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. » « Dépliez-il papier, alors qu'elle parla, » et ajoutez, « Bon, dans réalité non est ongle lettre, est ongle série de verre. » « Sont dans la lettre de accusé ? » « Demandez à un autre de les membres du jury. » « Non, non ils sont, » a dit le lapin blanc, « et ce est-il plus loin étrange de tout ce affaire. » « Tous les jurés étaient perplexes. » « Le roi de avoir imité la lettre de autre personne, » a dit le roi. « Tous les jurés ont respiré de soulagement. » « L'éclat est venu de son majesté, » a dit il valait, « Je non j'ai écrit ce papier, » et personne il peut tester qu'il a fait, car il n'y a pas de signature à la fin de la lettre. « Oui, ne le avez-vous signé, » a-t-il déclaré. « Roi, ça ne fait pas plus que aggraver votre culpabilité. » « Vous devez l'avoir écrit avec une intention malveillante, sinon vous auriez signé votre nom comme toute personne honnête. » « Les applaudissements unanimes suivirent ses paroles, en fait, c'était la première chose censée que le roi avait dite de toute la journée. » « Ce test son culpabilité, naturellement, » s'est-il exclamé. « La reine. Pour il tellement, quoi toi couper. » « Cela ne prouve rien du tout. » Alice a protesté. « On ne sait même pas ce qui est écrit sur le papier. » « Lille est commandé il roi au lapin blanc. » Le lapin blanc a mis ses lunettes. La sœur d'Alice était assise là, les yeux fermés, et elle pensait presque qu'elle aussi était au pays des merveilles. Mais il savait qu'il lui suffisait de rouvrir les yeux pour se retrouver soudain dans l'ennuyeuse réalité. L'herbe ne serait agitée que par le vent, et les éclaboussures du étang ils devraient au tremblement de le cheveu blanc quoi ils ont grandi dans l'île. Il teintait de le tasse de thé il transformerait dans l'île raisonnée de quelques sonailles, et la pénétrant voix de la reine dans les cris d'un berger et les éternuements du bébé, les cris du griffon, et tous les autres bruits mystérieux, deviendraient, elle le savait, le grondement confus d'une ferme voisine, tandis que les bêlements lointains des troupeaux remplaçaient les sanglots de la fausse tortue. Pour dernier, j'imagine comme sérieuse, dans il avenir, est petite sœur la sienne, comme sérieuse Alicia quand elle est devenue femme. Et il pensa qu'Alice conserverait, au fil des années, le même cœur simple et enthousiaste de son enfance, et qu'elle rassemblerait d'autres enfants autour d'elle, et ferait briller les yeux des petits en leur racontant une histoire étrange, peut-être celle-ci. Un seul rêve du pays des merveilles qu'il avait eu il y a des années, et qu'Alice sentirait les petits chagrins et serait contente avec les naïfs appréciés de les enfants, se souvenir son possédé enfance et les content jour d'été. Sous-titrage ST' 501